On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, pendant 2h30, aujourd'hui en direct, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Elsa Fayère, Thiby Boulet, Pierre Bénichoux, Claude et vous, c'est quasiment un couple, Titi. Ah bah oui, aussi un petit peu avec Pierre, tu nous as mariés il y a déjà très longtemps, tu nous as fait divorcer de lui, mais on était bien. Oui ma chérie, mais pour que Stipla soit ton homme, crois-moi qu'il faudra me passer sur le corps. Over my dead body. Claude, n'oubliez pas que vous avez un micro et que nous sommes en direct, donc le mieux quand vous parlez, même quand vous ne parlez pas, c'est de rester devant d'ailleurs. Il commence à ne pas parler. Scochez-vous sur le micro, Claude, les lèvres collées au micro. Voilà, 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 ça va comme ça ? Comme ça, ce sera parfait, parce que vous voyez, on ne peut pas couper, on ne peut pas... Maintenant, évidemment. Il est 16h06min42, vous devez donc être parfaite pendant près de 2h30, Claude. Je vais essayer, monsieur le chef. Il y a intérêt. Il est gentil, hein, surtout. D'ailleurs, Léo m'a envoyé un message pour me dire, je voulais en fait prendre des infos de notre vieille adorée, qui n'est pas venue depuis quelques temps. Vous voyez, il a remarqué votre absence, notre invité. Est-ce que Claude va bien ? Si oui, quand revient-elle à votre émission ? Sinon, quelle est la date de l'enterrement ? Bravo, c'est trop drôle. L'égostique, ils sont délicieux. Elle est merveilleuse, parce qu'elle dit, c'est trop drôle, mais elle ressent ça à chaque fois comme une blessure. Non du tout, j'ai un rêve. Tu ne veux pas dire ça, j'ai ma place. J'ai pissé sur la tombe de mon mari. Oui, ça vous nous l'avez raconté déjà, Claude. La chance d'avoir pissé dessus, elle doit être inondée, là. Pardon, pardon. Si vous m'appelez, je peux vous faire au clair de la lune en rotant, dit M. Canard. C'est bien, c'est bien. Voilà un mec qu'on aimerait fréquenter. J'irai pissé sur sa tombe, moi. C'est parce que c'est quelqu'un qui a entendu un de nos auditeurs au Challenge hier chanter de l'opéra. Il dit, moi, je ne chante pas de l'opéra, mais si vous m'appelez, je peux vous faire au clair de la lune en rotant. On va éviter. Ce n'est pas comme ça qu'on sélectionne nos candidats. On a besoin de qualité dans cette émission, évidemment. Quoique si c'est bien, bien limité en rotant, ça vaut la peine quand même d'essayer. Claire de la lune en rotant. Mais comment tu peux faire tes gammes en rotant ? Tu vois, comme ça. Tu sais bien qu'on peut tout faire. En pétant, on y jouait la... Non, mais arrête. Mais oui, le pétoman. C'est pas vrai. Si, si. Tu n'as pas entendu parler du pétoman. Non, mais quel horreur. C'est bien qu'il n'était pas avec Vendetta. Mais enfin, quand même, c'est un type que tout le monde a connu. Ben oui. Grand mélomagne. On ne l'a pas connu. On ne l'a pas connu, parce que c'était dans les années 1900. Ah oui. Si vous voulez, je peux vous faire juste le début. Ah oui, allez-y. J'envoie ce message pour réagir à l'information concernant James Bond, le 23ème James Bond, qui serait tourné au château de Versailles, comme vous l'avez dit, le jeudi 7 avril dernier. C'est une rumeur, car en effet, James Bond ne passera pas par Versailles. L'information est fausse. C'est un coup de pub de la région Île-de-France pour attirer des tournages. Que Stevie soit rassuré, sa galerie des glaces a encore de beaux jours devant elle. Ah bah, je vais pouvoir dormir tranquille. C'est vrai que vous étiez inquiet à l'idée que... Ah bah non, mais James Bond, ça saute, ça abîme tout et tout. Non mais attends, on ne peut pas laisser notre patrimoine comme ça. C'est mon château. Mais oui, c'est ton château. Mais il y a ces rumeurs terribles. Non content de faire des rumeurs sur Sarkozy, mais là, ils font des rumeurs sur Louis XIV. C'est pas vous qu'ils sont forts. J'ai appris, d'ailleurs écrit Julien, un autre auditeur, que Stevie était un admirateur du château de Versailles. Je suis moi-même surveillant dans ce château. J'ai 25 ans, je ne suis pas trop mal et je serai heureux de lui faire une visite personnalisée. Oui, il le fera en pleine nuit. Et entre parenthèses, écrit, je connais quelques passages secrets qui pourront peut-être l'intéresser. Ah bah tiens, il y a son mail. Ah ! Non mais en plus, tu sais quoi, j'ai trop le contacté, j'aimerais trop faire ça. Mais tu vas le faire, tu sais quoi ? Est-ce que j'aimerais visiter le chiste et la cathédrale de Notre-Dame ? Il propose de visiter son trou du cul. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, la pièce d'Hector Malon, là, le truc. Non mais ça aussi, c'est des monuments. Tu sais quoi, chérie, Stevie, tu vas le faire dans le lit de Louis XIV. Ah ouais, arrête. Arrête, arrête. Mais tu sais ce que j'aimerais faire aussi ? Non. C'est aller au palais du Luxembourg et m'asseoir sur le trône de Napoléon. Avec la main sur le cœur. Il a déjà la main positionnée. Ah ouais, non mais ça, c'est... Ça va de mieux en mieux, toi, en fait. Au niveau de l'ego, je parle. Non mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non mais c'est pas au niveau des goûts, c'est juste avoir la sensation que Napoléon était assis sur ce trône et que moi aussi. Bah oui, mais c'est bien ce qu'on dit. Ça n'a rien à voir avec le côté mégalo. C'est juste que c'est des... Non mais ça n'a rien à voir. Celui qui te dit ça est un seul. Non mais je l'imagine. Je ne suis pas Alain Delon, tu vois. Moi je l'imagine tous les matins, surtout quand il se met sur le trône comme ça avec la main dans la cheville. Mais non, mais c'est une autre histoire, c'est l'histoire de France, c'est plein de choses, c'est passionnant, je ne sais pas. Il faudrait dire à M. Bénichoux, c'est encore un petit rectificatif par rapport à des bêtises qui ont été dites dans notre émission, il faudrait dire à M. Bénichoux, grand amateur de Saint-Honoré, que s'il a mangé un gâteau qui ressemble avec de la crème chantilly, ce n'était pas un Saint-Honoré. Il n'y a pas de crème chantilly dans le Saint-Honoré ? Non, il s'agit de la crème pâtissière. Pas du tout. Chez les vrais pâtissiers, c'est de la crème pâtissière. Le Saint-Honoré, c'est la chantilly. Je suis d'accord. Pas de crème pâtissière dans le Paris-Brest, M. Bénichoux, mais de la crème au bord. C'est vrai. Alors voilà, ça aussi, c'est un autre rectificatif d'un pâtissier. Vous voulez faire croire que je ne suis pas boulanger, moi ? Manifestement, non. C'est la pâtisserie Bénichoux, pourtant, elle est réputée. Encore un autre rectificatif, la pyramide du Louvre ne compterait pas 666 carreaux, comme vous l'avez dit hier. Mais qu'est-ce que t'es écrit ? Ça, c'était dans le DAS d'Avansi. C'était dans le Louvre pour les nuls. Ah oui, parce que c'est le chiffre du diable. Il y en a 673. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ces pseudo-légendes urbaines et ces élucubrations satano-paranormales, me dit Marvin. Le mec, il est maniaque. Il allait compter hier, après l'émission. Non, c'était dans Davincicott qu'il avait... Brown, il avait dit qu'il y en avait 666. Et là, tout est parti, en fait. Mais il y en a 7 qui ne servent à rien. On peut arriver quand on ru. Vous savez aussi qu'on a des auditeurs qui régulièrement nous envoient des cartes postales de leur séjour remportées pendant les challenges. Ils sont tous contents de leur croisière. Non, on n'a jamais eu une carte postale de la croisière sur le Rhin. Et pourquoi ? Ce sera en juillet et en août. Donc, on aura évidemment des retours seulement au mois de septembre prochain. Mais en revanche, dans les différents hôtels où on envoie nos auditeurs, ils sont ravis d'envoyer des cartes postales. Oui, on leur dicte le texte. Vu les bateaux, on va. Mais qu'ils arrivent. Tu sais, comme en colo. Alors, nous sommes ravis du séjour que nous passons. Pas du tout. Au flamant rose. Pas du tout. Ils sont flamants. Attends, ils devraient être contents, c'est offert. Puis sur le Rhin, ils vont avoir le temps d'envoyer des photos. Et il y a même les perdants qui nous envoient des photos et qui nous remercient parce que les perdants ont parfois reçu des chocolats Jeff de Bruges. Oh, c'est mignon. Les voilà. Et regardez. Les petites cocottes en chocolat. C'est un chat qui a joué à l'émission. Ils envoient des photos de l'eau de consolation. Il avait raison. Il avait raison, ce pauvre Albert Corrène. Oh, vous, frères humains. Vous envoyez des trucs. Vous êtes des humains. Vous êtes des gens comme moi. Avec un cœur, un cerveau, des larmes, des rires. Et vous prenez le temps de faire une photographie pour envoyer un comique de quatrième ordre qui imite Bourville. Regardez comme vous êtes gentils. Vous nous avez comblés avec le chocolat. Vous savez ce qu'il vous dit, le comique de quatrième ordre ? Je ne sais pas de toi qui s'agit. Je sais. C'est le Jeff de Bruges. Vous savez ce qu'il dit aux journalistes, soi-disant, du Nouvel Obs. Vous savez ce qu'il dit, le comique de quatrième ordre ? Il va te faire bourrer. Oui, voilà. Vous voyez que j'étais... Deux auditeurs au téléphone. Anne et Grégory, bonjour. Bonjour. Un état gif sur Yvette, dans l'Essonne. Pas très loin donc, Anne. Oui. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis polleuse pour changer. Vous aussi ? Le nombre de chômeurs, on en a de plus en plus. Les chiffres seraient donc justes. Oui. Et vous cherchez quoi comme emploi ? Je cherche dans les ressources humaines. Je suis jeune diplômée. Diplômée des ressources humaines. J'espère que vous en aurez des ressources pour trouver un emploi. Et qui sait ? Quelqu'un qui aurait besoin de vous pourrait nous contacter ici sur Europe 1. Vous pouvez quand même essayer de prendre la place d'Yvette parce qu'il paraît que Gif a beaucoup d'argent. On la coupera au direct, celle-là. Ah mais t'as fait te moquer de Laurent d'il y a deux minutes. Non mais moi, je sais comment on m'appelle, moi, Diapason. Grégory est à quand ? Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Alors faites quoi vous à quand ? Eh bien je travaille dans une entreprise de tourisme où je m'occupe du service transport de cette société. Service transport pour touristes. Et vous travaillez depuis quand ? Oh non. Je suis solitaire avec Pierre Bénichoux. A chaque fois. Solitaire. Solitaire. Je suis solitaire. Non mais j'ai une équipe de bras cassés aujourd'hui. On va en trouver des mauvaises affaires ici deux minutes, ne vous inquiétez pas. Vous nous écoutez tous les jours Grégory ? Oui, tous les jours. J'en profite pour faire un gros bis au bloc de sa route parce que si j'avais son âge, franchement j'aimerais bien avoir toute son énergie et je l'adore. Merci mon petit cœur. Merci de tout mon vieux cœur. Ça se voit que tu ne la vois jamais le matin comme moi. Pierre, je vois que vous êtes jaloux mais je vous embrasse aussi. Je sais bien que vous êtes au taulier. Et je souhaite également prendre l'essence de Stevie. Non, il ne faut pas dire ça au comique, il ne veut pas être content. Stevie, 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 Stevie. Stevie avec son jardinage, moi aussi j'adore mon jardin. Donc je prends sa défense, il a tout mon soutien. Merci beaucoup. Eh bien Elsa, tu te fais moi, on t'embrasse aussi. Moi aussi je t'embrasse les filles. Alors attention, c'est parti. Merci. Mon petit homme, vous êtes dans les filles vous. Oui, écoute, ça fait plaisir mon mot. C'est chaud. La question qui va peut-être vous permettre d'aller dans le vallon de Valrugues, près de Saint-Rémy de Provence, pendant un week-end dans un hôtel 4 étoiles. La question, la voici. Cathy Couric, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien en France et pourtant son nom est dans toute la presse aujourd'hui parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas tout à fait ordinaire évidemment. Vous avez 10 secondes. Allez, on leur donne 10 secondes d'avance sur vous pour tenter de répondre à cette question. Qui est Cathy Couric ? Qu'a-t-elle fait ? C'est celle qui a interviewé Nicolas Sarkozy. Excellente réponse, Dan. Bravo. Je suis ravie que ce soit vous et pas Grégory. Dans quelles circonstances, elle a interrogé le président ? Durant son voyage aux Etats-Unis pour la chaîne CBS. Voilà, donc c'est une journaliste de la chaîne américaine CBS, un peu la Claire Chazal d'outre-Atlantique, Cathy Couric. Et c'est à elle que le président Sarkozy a parlé de ce tout petit clapotis qui n'a pas d'importance pour nous à propos de la fameuse rumeur. C'est joli, un petit clapotis. Oui, très joli. Et il était très présidentiel, paraît-il, Nicolas Sarkozy. Moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu. Ah oui, oui, alors ? Il était bien, il était mieux qu'en France parce qu'il n'essayait pas de montrer... Il parlait de façon détendue. Il était un peu comme il était avant hier soir à la maison quand il est venu dîner. En fait, il est très sympa. Il est très sympa. Vous recevrez régulièrement les Sarkozy chez vous ? Non, surtout quand là. Parfois, il vient avec elle. À ce moment-là, je lui dis à ma femme de rester. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Grégory s'est perdu, mais vous gagnez un cours de jardinage à Stivy. Avec Stivy ? Bon, ça va être sympa. Dis-moi, je vais t'envoyer un chocolat de bruche. À condition que tu m'envoies la photo après. Mais Anne, vous partez, vous, au cœur de la Provence, dans un hôtel 4 étoiles. Le Vallon de Valrug est situé à 600 mètres du centre-ville de Saint-Rémy, parc naturel des Alpies. La base rêvée pour visiter cette sublime région. Un village unique qui inspira, vous le savez certainement... Oui, Alphonse Daudet ! Non, chère Caroline, les plus belles œuvres de Van Gogh. Non, oui. Si, c'est un rêve de Provence. Mais oui. C'est Arles. Van Gogh, c'est les émises. C'est à côté. De toute façon, on s'en fout. Il y a un sauna, un jacuzzi, une très belle piscine et un tennis. C'est quand même ça. C'est vrai qu'il a rarement peint le tennis, Van Gogh. Oui. Il y a le moulin de Daudet, il y a les beaux de Provence. Et vous vous laisserez transporter, chère Anne, dans cet univers enchanteur à l'ombre des platanes. Vous écouterez le chant des cigales. Ça, ça fait plaisir. Super. Pour plus d'informations, www.vallondevalrug.com. On vous applaudit et on vous embrasse tous les deux. On va se gêner sur Europe 1. Mot doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question, citation. J'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est quand même un peu difficile de venir. Qui a dit cette phrase, qui l'a prononcée ? Je la répète. J'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est un peu difficile de venir. Je pense que c'est le président polonais, quand on l'a invité à Katyn. Parce que par rapport à l'histoire de Katyn, où tous les officiers polonais avaient été tués, son premier réflexe a été de refuser. Il a accepté, mal lui en a pris. Ah, peut-être. D'abord, il aurait dit cette phrase en polonais. Oui, en polonais, en polonais, c'est... Vous savez d'ailleurs qu'on apprend aujourd'hui dans la presse qu'un aiguilleur qui travaillait à l'aéroport là-bas en Russie, puisque c'est en Russie que l'avion devait se poser, explique que l'accident pourrait surtout venir du fait que le pilote polonais ne parlait pas russe, il ne parlait pas bien anglais non plus, et que donc, là-bas, dans la tour de contrôle, il n'arrivait pas à se transmettre les données et les chiffres de latitude. Il n'y a pas un langage international genre « Mayday, Mayday » ? Mais en tout cas, cette question n'a rien à voir avec la Pologne et le crash du Tupolev. C'est un politique français ? C'est quelqu'un de français, c'est quelqu'un qui a fait de la politique, c'est vrai. Bernard Tapie ? C'est Bernard Tapie, mais à quel propos alors ? J'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est un peu difficile de venir. C'est de prendre les rênes d'un club de football. Oui, Léonis. De prendre les rênes de Lyon, de reprendre le PSG. Du Paris Saint-Germain, bonne réponse collective. Quand on dit que c'est quelqu'un qui a fait de la politique, pourquoi est-ce qu'on pense toujours à ce mec ? Parce que c'est Tapie, mais en tout cas, il a fait du football aussi. Et c'est vrai que dans France Foot, aujourd'hui, Tapie, ex-président de l'Olympique de Marseille, faut-il le rappeler, dit qu'il aimerait bien reprendre le PSG, mais qu'évidemment, ce n'est pas facile de reprendre le PSG quand on a été responsable de l'OM. Il y a bien des joueurs qui ont fait les deux clubs. Alors pourquoi pas ? Oui, mais quand même, le PDG, il a tellement montré que justement, la force vive du football était à Marseille et il a tellement raillé le PDG. Le club, il a tellement pris de pression. Le PSG, peut-être qu'il ne veut pas. Il y a Marseille qui joue un match en retard ce soir. Ce soir, on va s'envoler ce soir. Ce soir, on va mettre quatre points dans la gueule. Ça y est, t'es à nouveau pour l'OM, ça y est ? Comment je suis à nouveau pour l'OM ? Même quand on était en bas du tableau. Elle peut te dire, mes mères, pas vrai ? Oui, oui, mon quelqu'un. Ah là 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 là, il est fan de chez Fan. Chaque fois qu'il voit l'OM, il bondit de son fauteuil. Allez-y, les gars, allez-y, les gars. Oh là là, ils sont trop mignons. Tu lui apportes les bières ou pas ? Non, on ne boit plus de bière maintenant. Et toi, tu te grattes les couilles dans ton... Donc, Claude, pas de sexe ce soir-là, alors ? Mais quoi, arrives-tu à être traite-ci, mes gars ? Mais rien, rien, il n'y en a que pour les footballeurs. Évidemment, ils ont des cuisses plus belles que les miennes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et faites quoi pendant qu'il regarde le match, Pierre, alors ? Je le regarde lui. Ah oui ? Ah bah dis-donc, je m'en repais. Trop mignon. Ah oui ? Il est beau quand il regarde le foot. Il est beau de toutes les manières. Tu le regardes de dos, de profil, de face, de en haut, d'en bas. Super ! Il va être beau avec sa grenouillère devant le match de foot. Je préférais que ce soit 4 de 25 qui m'aiment comme ça. Pourquoi parle-t-on beaucoup de M. Karcher aujourd'hui dans la presse ? Voilà un nom qu'on aurait dû retenir, évidemment. C'est un rapport avec M. Sarkozy. Du tout ! Encore que, finalement, parfois, les gens portent bien leur nom. C'est Karcher de la... C'est un Allemand. Non, pas du tout, c'est un Français. De la marque Karcher ? Du tout, c'est Rémi Karcher, son nom. C'est politique, politique ? C'est pas politique. C'est un fait divers. Non, du tout. Du tout. C'est un chef d'entreprise. C'est pas un chef d'entreprise, mais c'est un cadre qui fait parler de lui. Ah, le cadre de la banque en Suisse, là, HSBC ? Oui, et alors ? Eh bien, c'est le cadre qu'a balancé les 8 000 noms des Français. Ah, Caroline, pourquoi vous souriez ? Non, parce que c'est le cadre de HSBC. C'est le mieux, c'est critique. Non, c'est vrai qu'avec les noms de banque, je suis toujours au radar. Je sais pas, je me disais, il a problème aussi. Il est cadre dans une banque, mais pas seulement une banque, puisqu'il est cadre à la poste. Je vous aide, mais qu'a fait M. Karcher pour qu'on parle de lui dans les journaux aujourd'hui. Ah, mais il a livré les noms, vraiment ? Quoi ? Il a vraiment livré les noms ? Non, aucun rapport avec ce que disait Stevie. Ah bon ? Ah non, mais il y a un problème, il a nettoyé quelque chose ? C'est que ça va être à nettoyer quelque chose ? Alors, effectivement, il veut nettoyer quelque chose. Oui, les employés qui ne font pas assez de rendement. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il veut vider la poste de tous ses employés. C'est quand même assez incroyable. Non, parce que là, on parle de placement financier. Rémi Karcher est directeur des bureaux de poste de Paris Sud. Et il veut effectivement, c'est ce qu'il a dit, exterminer, il le dit lui-même, les mauvais vendeurs. Il faut que tu ramènes du pognon, sinon tu dégages. Eh bien, regarde, France Télécom. Exterminer les mauvais vendeurs ? Voilà, parce que c'est un rétern. Moi, je n'ai pas besoin de Karcher. Moi, je vais lui faire un coup de lance d'incendie dans la gueule à ce mec-là. Il dit... Il vient de me dire qu'il va exterminer, par exemple, mon père qui travaille à la poste. Conave. Votre père ne travaille pas à la poste. Sinon, c'est que ça maintient... Il travaille où, ton père ? Mon père, il ne travaille pas. C'est ma mère, il travaille. C'est ce cadre de la poste, qui est directeur des bureaux de poste, exactement, dit à ses directeurs de vente que la chasse est ouverte jusqu'à épuisement des espèces qui ne sont pas protégées. C'est le syndicat Sud qui a obtenu ce mail de façon anonyme et qui l'a transmis. Il aurait donc exactement dit que les conseillers spécialisés en patrimoine, les conseillers clientèle, les conseillers financiers et les gestionnaires de clientèle, qui sont à zéro, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à convaincre zéro client de prendre... Un compte chez eux ? Pas un compte, ils ont déjà un compte, mais un petit placement, un petit... Voilà, on essaie de changer. Un petit four, un petit vierge. Un baisse pas de blé, quoi. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que... Ils rêvent d'avoir les mêmes problèmes qu'à France Télécom ? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce mec, il veut des suicides ? Mais non, mais bon... Il veut que mon père se suicide ? Attention, il faut se méfier, ce sont les syndicats. Peut-être qu'ils en veulent à M. Karcher, parce qu'ils s'appellent Karcher aussi. Mais c'est vrai quand même que s'appeler Karcher et vouloir exterminer les zéros, c'est quand même... Même qu'on dit exterminer, non mais sérieusement... Non, mais qu'on le dise, c'est très con. Mais qu'on l'écrive, c'est quand même au-delà de tout. Est-ce que c'est encore des cons qui écrivent des mails avec des mots aussi débités ? Est-ce que tu ne crois pas que celui-là a tout inventé ? Mais non, visiblement, ils ont détourné un mail. Comment ça veut dire détourner un mail ? Ah, détourner un mail, détourner un mail. Moi, je peux détourner des mails. Ah oui, surtout j'ai un mail de De Gaulle, moi, que j'avais détourné. Je ne peux plus vite, je ne peux plus vite s'entendre mon petit Pierrot. À l'époque, c'était du morse. Ne me mord pas quand il m'embrasse dans le cou, c'est le truc, c'est lié de Charles De Gaulle. On est en retard les amis, alors on se retrouve après de la pub, on est en direct, il faut se dépêcher. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui, Titoff, Elsa Fayère, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Claude Sarraute et Stevie. Merci Julia, effectivement, ils sont là. Et ils vont tenter de savoir quel record a battu Ed Burns, record du monde battu, en passant de 304 à 1501. 304, c'était le précédent record. 304 à 1501. C'est un record à la noix, genre un truc du livre des records ? Un peu à la noix, il faut reconnaître. Un peu à la noix. Enfin, j'espère pas trop à la noix quand même. Ah ! Un record aux amandes. C'est à dire. Je sais pas, un gâteau, le... Non. Ah oui ! À la noix, ça doit être... C'est une saucisse, c'est les gens qui ont fabriqué une saucisse. Ils ont fabriqué une saucisse. Expliquez votre raisonnement, Claude. Ils sont arrivés à faire une saucisse de 1000 mètres. Quel rapport avec la noix ? Les noix. Elle voit les noix et la saucisse. Les noix, c'est les miches ? Les noix. Oui, et les saucisses. Ah ! Tu parlais de noix. Alors c'est sexuel, c'est ça ? C'est pas sexuel. C'est la plus grande baguette de noix. C'est pas sexuel, alors je m'en vais. C'est un peu marrant dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez dit ? Une baguette, mais t'as déjà vu un four d'un kilomètre, toi ? Je comprends pas ce qu'il dit. Parle tout seul dans son coin. Non, mais une baguette d'un kilomètre, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait... Mais j'ai pas parlé d'un kilomètre. Je vous dis, d'un côté, l'ancien record était de 304. Le nouveau record est de 1501. Record du monde battu. C'est pas des maîtres. C'est pas des maîtres. Est-ce que ce sont des unités ? Ce sont des unités, des... C'est une action. Est-ce que ça se mange ? Ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est une action. C'est une action, c'est-à-dire une action. Quelqu'un qui va, par exemple, jeter un noyau ? Non, non, la personne de... En l'occurrence, l'américain Ed Bormes, lui, n'a pas fait... Enfin, il a fait quelque chose dans le sens où il a accepté. Mais il n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est à accepter qu'on lui fasse. C'est dégoûtant ? Ah, c'est des tatouages ou des piercings. Ah, bravo. Piercings ou tatouages ? Piercings. Effectivement, il est passé de 304, le record précédent, à 1501. Aiguilles sur le dos et les jambes, à l'issue d'une séance qui aura duré 4 heures et 27 minutes. Record de l'homme le plus percé du monde, 1501 aiguilles. Record précédent, donc je vous l'ai dit, 304. Bonne réponse, le titan. Je ne dis pas le temps qu'il passe, le mec, quand il passe dans un détecteur de métaux dans les aéroports. Je ne comprends pas pourquoi uniquement sur le dos et les jambes, parce que les piercings, normalement, on en met aussi sur le nez, sur les jambes. Oui, et puis pourquoi il ne s'est pas arrêté à 305, ce con ? Et puis pourquoi des aiguilles, si c'est des piercings ? Non, mais pour faire le trou, en douille. Ah, mais disons que tu es éveillé. Et quand il prend la douche ? Et ça va s'en sortir sur le trône de Napoléon. Ça rouille. Non, quand il prend la douche, l'eau, elle sort, tu sais, par les trous, tous les trous, tu sais. Et voilà pourquoi je vous ai demandé, quand moi, elle a dit, est-ce que c'est un record à la noix ? Je dis, j'espère pas à la noix, parce qu'il y a un piercing à ce niveau-là. J'espère pour lui, oui. Et évidemment, ça faisait donc raison en disant que c'était sexuel. Ah, ben non. Non. C'est pas parce qu'on parle des testicules que c'est sexuel. Ah, mais ça n'a jamais été les testicules, les noix. Pardon ? Les noix, ça n'a jamais été les testicules. C'est quoi, les noix ? Les noix, c'est les fesses. Mais pas du tout. Mais bien sûr. Tu me casses les noix, c'est pas tu me casses les fesses. Les noix, c'est les couilles, enfin. Tu casses les noisettes. Mais non. Les noix, c'est les... Mais écoute, il y a dans tous les films d'Audiard, il dit, elle est pas mal, mais elle est un peu mince de noix. Non, ça veut dire qu'elle a des trop petits dents, trop petits culs. Ah, vous êtes sûr de ça ? Moi, j'ai toujours dit les noix, c'était les couilles. On n'a jamais dit que j'avais des trop petites noix. On va recevoir des mails encore. Ça dépend de sa catégorie. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Ça dépend de sa sexualité, peut-être. Pourquoi ? Parce que nous, on dit, oui, les noix, les noisettes. Les noisettes, oui. Les noisettes, oui, mais les noix, non. Les noix, c'est les fesses, pour vous. Bah, écoutez, on aurait appris quelque chose. Pour les gens qui nous rejoignent à l'instant, pile. Je veux bien faire un petit pari, Chita. On va faire un petit pari. On va prendre un dictionnaire d'argot et on va voir ce que signifient les noix. Mais moi, depuis ma plus jeune enfance, casse-noix, ça veut dire... Oui. Enfin, les noix, ça fait des petits culs, ça même. Ça veut pas dire casse-cule. Moi, c'est vrai que j'ai plus entendu noisette. Casse-noisette, c'est casse-couille. Oui, parce que vous aimez l'opéra. Moi, j'ai plus entendu couille, moi, tu vois, mais bon. Moi aussi. Ah oui. On va peut-être pas faire une heure sur les noix. Oui, voilà. Non, non, mais c'était un record qui... On va peut-être passer à une question suivante qui nous emmène rue de Rivoli, au 59 rue de Rivoli. Ah, je connais. Ah, c'est de l'Hôtel Meurice ? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est au 198 ou au 200, l'Hôtel Meurice. Vous êtes bien renseigné. Vous le laisseriez poser sa question ou pas ? Ce serait gentil, merci, Caroline. Parce que le 59, c'est plutôt, c'est presque à la rue Saint-Antoine, c'est au tout début. Tu vois, tu vois, comme je veux dire, c'est plutôt l'Hôtel Deauville, tu vois. Oui, je vois, je vois. Bon, alors, c'est pas chez l'Issac. Il y a un drapeau tricolore au 59 rue de Rivoli, un drapeau tricolore de 6 mètres sur 4 qui a été accroché à la façade du 59 rue de Rivoli, ou même, pour être plus français, sur la façade de la rue de Rivoli au 59. Mais quelle est la particularité de ce drapeau tricolore ? Ben, il est énorme, tu viens de le dire. Oui. En dehors. Pourquoi vous n'invitez que des cons, mais le même jour ? Il est tricolore, il ne faut pas dire qu'il soit... Il est tricolore, il est italien. Ça ne peut pas dire qu'il soit bleu, blanc, rouge ? Non, non. Non, c'est peut-être le drapeau polonais. Il est bleu, blanc, rouge. Ah, il est bleu, blanc, rouge. Un drapeau français, tricolore, bleu, blanc, rouge, de 6 mètres sur 4. Là, vous avez toutes les données, il en manque une. Quelle est son autre particularité ? Les bandes ne sont pas dans le bon sens, au lieu d'être horizontales, elles sont verticales. Non, non, non. Non, mais il y a des photos, il y a des visages. Non, non. Verticale, horizontale. C'est pas un drapeau polonais. Qu'est-ce qu'il y a, Steve ? Non, parce que je cherchais le drapeau français à l'envers. Donc ça serait... Je crois que c'est... Hollandais. Non, c'est pas hollandais. Je crois que c'est Russie, les couleurs. Non, la Russie, c'est... Occupe-toi de tes noix. Non, non, mais je dois me tromper, en plus. Occupe-toi de tes amandes douces. Allez, t'auras du boulot. Il est une partie... Je peux peut-être vous aider. C'est la matière. Non, je peux peut-être... Oui, c'est la matière, bravo. Il est fait en papier toilette. Non, pas en papier toilette, non, non. En papier recyclé ? Non, même si, évidemment, les sans-papiers, justement, peuvent connaître cette adresse du 59 rue de Rivoli, puisqu'il s'agit d'un squat officiel. C'est le squat officiel de la ville de Paris qui se trouve à cette adresse. Le squat officiel ? Il y a un squat officiel de la ville de Paris ? Oui, il y a un squat officiel qui a rouvert en septembre dernier après trois ans de travaux et son rachat par l'hôtel de ville. C'est pas con, ça, il fait un squat officiel. Il y a un squat officiel. Il en fait ses jambes roulées sur les quais de la scène. Il me parle, vous le voir, on parle là. Il leur a remis des tonneaux pour qu'ils puissent faire des feux à l'intérieur. C'est le squat officiel, voilà. Vous vous souvenez, quand on travaillait, on allait faire nos émissions de télévision ? Tu sais l'émission où tu m'aidais, là, comment ça s'appelait ? On a tout essayé. Eh bien, on était, je dis à mon cher public qui est là, qui ont les noix sur leur chaise, je dis, on allait là, ça s'appelait, au Moulin Rouge. Et le Moulin Rouge, il ne faut pas un boulevard de Clichy. Un boulevard de Clichy, c'est un boulevard normal, on roulait normalement. Il a mis de l'anneau. Il a mis un tremplin, un terre-plein d'à peu près 18 mètres sur le chaise avec des fleurs et des bancs. Il n'y a jamais eu un Pékin qui s'est promené là. Il va te promener boulevard de Clichy avec les gosses. Bon, c'est pas possible. Non, 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 on veut ça. Et comme ça, toi, t'es là, tu te l'axonnes et tout. Et lui, il est content. Il s'en fout, lui. Il voyage quand j'ai de privé, il a un hélicoptère. Il a un hélicoptère de faire les quais piétons aussi. Mais oui, j'ai raté les quais piétons, toi. Ah oui, oui, oui. C'est la seule. Je pourrais m'y promener. Non, que je peux le col dimanche. Les berges piétonnes, c'est effectivement un projet dont on a parlé aujourd'hui. Ça dépend lesquelles, parce que la voie Pompidou, c'est quand même le poumon de Paris. Bon, écoutez, c'est pas le sujet, de toute façon. Oui, non, mais puisque ça intéresse nos amis, vous voulez que je vous dise... Les gens qui ne sont pas parisiens, levez le doigt ici. Écoutez, peu importe, Pierre. Ils ne peuvent pas aimer ce que je dis parce qu'ils n'ont pas parisiens. D'idia, c'est de la toile d'avion. De quoi ? Le drapeau est fait en toile d'avion. Du tout. En humain. Pardon ? C'est des humains. Comment ça, en humain ? Ils se sont scotché. Tous les squatters. Donnez pas l'idée à un artiste, parce que ça pourrait venir. Est-ce que ce sont des vedettes ? Mais quelque part, ça a quelque chose d'humain. C'est Hannibal Lecter. Il y a un visage dessus ? Non. C'est de la peau ? Non. Pas de la peau. Ah, des cheveux, quelle horreur. C'est fait en cheveux. Bonne réponse de Caroline Vierman. On peut toujours faire des choses comme ça. Eh oui, oui, oui. Après, 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 ce qu'on a vu pendant... En cheveux synthétiques. Oui, après, ce qu'on a vu pendant la guerre, enfin, des trucs en cheveux. Cheveux synthétiques, Pierre. Excuse-moi, mais c'est le retouche. Les gardiennes de camp faisaient des trucs en cheveux et ils ont refait des trucs en cheveux pour faire bleu, blanc, rouge. Si on a une retouche... Et quoi ? Et Staline ? Petit inf. Tu as fini, Pierre ? Non, mais je te reviendrai. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Rien, rien. T'es vexé ? Non, 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 mais c'était... Oh, fais pas ton étroite. Vas-y, vous parlez. Non, c'est bizarre en cheveux. Pourquoi ? C'est en synthétique, donc. Oui, en cheveux synthétiques. Non, non, juste, je voulais dire s'il y avait une retouche de blanc à faire, on a Claude Sarraute. Merci, Montaigneur. Pour le blanc, on peut prendre Claude Sarraute. Pour le bleu, pour le rouge, c'est plus difficile à trouver. Les cheveux bleus, à part... Non, on ne voit pas si tellement. Il y a la cheveux fête ? Ah ben non, elle a les cheveux blonds. C'est con. C'est pas les cheveux, c'est le seul truc qui a la pote bleue, la cheveux fête. Ah, ah ! Vous oubliez le pubis ? Elle a des cheveux. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Elle a des cheveux jolis qui se regardent à ça. Cette qualité de cheveux et cette façon dont elle prend la coiffure. Vous parlez de qui, là ? Parce qu'il y a des cheveux qui prennent la coiffure. De la cheveux fête. Parle-moi. Ça vient écherrer. Je parle de Claude. Ah ben oui, mais on ne le sait pas pour les auditeurs, vous voyez. On parlait de la cheveux fête. Ah ben ils m'ont bien vu que je lui ai touché les cheveux quand je les ai sors. On n'est pas filmé. C'est surréaliste. J'ai un boulot aujourd'hui, mais je ne vous dis pas. Il faut que je sois sur tous les coups. T'as du boulot quand je ne suis pas là et t'as plus de boulot quand je suis là. Je comprends. Ouais, je me demande si je ne préférais pas la première solution. Et paf, on va lui foutre la trouille pour le reste de la saison. Il s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'en fout. Regardez-le. Moi, je m'en fous. Moi, on m'insulte. On m'insulte. Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Pourquoi vous rajustez vos manches ? Je ne sais pas. Je lance une mode maintenant. La manche mi-courte. Je vous explique mes histoires de cheveux. Oui, alors c'est symbolique. C'est une peintre qui s'appelle Marie-Valentine qui a travaillé sur cette installation depuis plusieurs années. Son oeuvre en cheveux synthétique signifie qu'il peut y avoir des cheveux de noir, des cheveux de blanc tressés ensemble. L'idée est de montrer qu'on peut être français quelle que soit notre couleur ou notre texture de cheveux. Avec des faux cheveux ? Voilà l'idée. Le drapeau restera en place jusqu'à dimanche prochain. Il répond à une exposition sur la diversité présentée dans le squat officiel de la ville de Paris. Voilà. Un drapeau tricolore en cheveux pour dire que tous les cheveux peuvent se mélanger dans le meilleur des mondes. Je voudrais vous poser une question ingénue. Vraiment, ce qui n'est pas polémique. Un squat, c'est un endroit qui est inoccupé où vont des gens qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs et qu'ils occupent. Oui. Bon. Comment est-ce qu'on peut avoir un squat officiel ? Ce n'est pas faux. Un squat officiel. C'est, tu sais, un vol permis. Un squat officiel. Un viol consentant. C'est un oxymore complet. Un squat officiel. Eh bien, Paris l'a fait, monsieur. C'est curieux. T'as fait Paris. Paris peut le faire. Tata, 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 tata. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est On va Géné. On retrouve Laurent Réfi et ses complices en direct et en public. Monsieur Pierre Bénichoux, je suis obligé de reconnaître que vous aviez raison pour les noix. En tout cas, les noix ne sont pas synonymes de fesses, mais l'expression rouler des noix veut bien dire rouler des fesses. Voilà. Ça, ça existe. Et en revanche, en cherchant les synonymes de testicules dans le dictionnaire argot, effectivement, à aucun moment je trouve noix, je trouve coucouniettes, bonbons, noisettes, roupettes, roustons, roubignoles, gosses, chnoles, pompons du cigare à moustache, boulettes, bulbes de puissance, réservoirs, bijoux de famille, glaouilles, joyeuses, valseuses, olives, prunes, mais hélas, pas de noix. Je dois reconnaître. Oui, c'est vrai pour vous, mais moi, je le savais. Vous savez, on dit, en fait, quelqu'un qui roule des noix, c'est une femme qui roule des noix, c'est une femme qui croupiode, c'est joli comme expression, regarde là qui croupiode quand tu vois une fille qui ondule un peu trop. Ah là 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 là, j'avais des noix superbes moi quand j'étais jeune. C'est bien rare pour un garçon. Ah bah non, c'est beau, non ? J'avais des noix, moi tu peux pas savoir. Je me les moulais, moi, disons dans des petits pantalons. Ah oui, des petits pantalons. Pierre, on va peut-être pas faire la soirée sur vos fesses. On va s'occuper des nôtres aussi et puis je voudrais un peu monter le niveau si vous le voulez bien pour aller dans un musée Parlons des nichons. On va vous aider. Dans un musée où expose monsieur Antoine Schneck que nous aurons au téléphone dans un instant. Et il faut savoir qu'un monsieur Schneck seul... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est titipé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que Schneck, bah Schneck... Il est au téléphone bientôt monsieur Schneck alors vous moquez pas de son nom. Est-ce que ça est drôle ? Ça n'a rien de drôle en plus. Ce serait Schneck qui serait drôle. Oui, Schneck. Monsieur Schneck expose dans ce musée dont nous parlerons dans un instant et j'aimerais vous dire que monsieur Schneck qui expose a eu seulement deux refus. Jacques Chirac et Michel Rocard qui ne se sont pas prêtés à son exposition qui n'ont pas joué le jeu. Ils sculptent des organes du corps humain. Pas du tout. Vous voyez les politiques accepter de... Parce qu'ils voulaient qu'ils soient deux. Il paraît qu'il y avait une Schneck. Je montre le niveau là Pierre. Mais Schneck et ultra il y avait oui qui ne voulaient pas. Non, non, ce n'est pas l'exposition des dinosaures au muséum. C'est-à-dire ? Il y a une nouvelle exposition qui va commencer sur les dinosaures, les tyrannosaures. Et Chirac et Rocard auraient refusé... Non, non, Chirac il aime bien tout ce qui est vieux. Je comprends qu'ils auraient refusé d'être exposés à un truc de dinosaures. Oui, mais en fait... Ah, c'est eux ou en personne qui... Mais oui, non. Tu t'es balancé. En fait, ils font des dinosaures avec des têtes d'hommes politiques en fait. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai vraiment une équipe aujourd'hui. Est-ce que c'est le costume lorsqu'ils ont été élus président ? Non. Un unique communion. Ça, c'est intelligent. Voilà. Seul M. Chirac ou seul M. Rocard aurait refusé de donner leur premier costume de communion. C'est pas ça. En fait, il fait des photos et il fait des photos au montage. Mais quand il met la tête de Chirac avec le corps de Mitterrand. Non, mais il est photographe Antoine Schneck et effectivement, on l'aura au téléphone dans un instant et il expose des photographies. Ça, c'est vrai. Alors, pas d'hommes politiques. Alors, pas d'hommes politiques. Des femmes. De leurs femmes. Il n'empêche qu'il lui a fallu l'accord des hommes politiques en question pour exposer les photos qu'il expose. De leurs chiens. Les photos de leurs chiens. C'est vrai. Bonne réponse de Caroline. Bravo. Bravo. Mais Chirac, il a refusé. Il ne veut pas que Soumo soit en photo. Alors, on va savoir pourquoi. Antoine Schneck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie. Vous exposez au musée de la chasse et de la nature des clichés, des chiens de personnalité. Pas seulement des politiques, en fait. Oui, il y a aussi quelques acteurs. Loupi Outeuil, le chien de Daniel Outeuil, Uma Adjani. Il y a un certain nombre de chiens. C'est-à-dire que, attendez, le prénom du chien ou le nom du chien va avec le nom de famille de la personnalité. Le Kandaï veut que, en allant voir la proposition, vous verrez une série de portraits, de 70 portraits de chiens et en dessous, le portrait, le nom du chien suivi de son nom de famille, finalement. Je suis très déçu que vous n'ayez pas demandé à Ultimo Rukier. Charlie Boulay. Charlie Diamant, Boudin. Sans parler de Jimmy. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi Sumo Chira ? Et je ne sais pas comment s'appelle le chien ou la chienne de Michel Rocard. Ont-ils dit non ? Alors, les deux ont donné... Ils étaient tout à fait d'accord que je photographie leur chien. Ce n'est pas pour le problème de photographier le chien. Allô ? C'est la photo qui ne leur a pas plu, alors ? Non, ce n'est pas la photo... C'est plus le lieu d'exposition qui ne leur a pas plu. Parce qu'il faut savoir que Jacques Chirac a été le premier président à annuler les chasses de Chambord, donc ne supporte pas beaucoup le monde de la chasse, ne soutient pas le monde de la chasse. Et donc, il était gêné de voir son chien exposé au lieu de la chasse. Mais c'est... Voilà, c'est plus sur des raisons politiques ou éthiques que juste de portraits de leur chien. Est-ce qu'on peut venir avec son propre chien voir l'expo ? Absolument. Je vais vous dire un truc très drôle. Hier, je suis allé dans un grand magasin acheter six écuels de chiens. Il y a le vernissage ce soir pour que les chiens qui viendront au vernissage puissent voir l'exposition. Il y a des croquettes aussi en apéritif ? Ils sont bien reçus. Il n'y a pas normal qu'il n'y ait pas que le maître qui ait le droit... Là, je vois en photo dans le journal 20 minutes qui parle de votre exposition Alphonse Mitterrand. Alors, qui est Alphonse Mitterrand ? Le chien... Si on connaît bien Alphonse d'Antoine... Monsieur Mitterrand. Le chien de Frédéric Mitterrand. Le chien de Frédéric ou de François Mitterrand ? De Frédéric Mitterrand. Le chien de Frédéric Mitterrand s'appelle Alphonse. Oui, mais moi, je le connais bien parce que c'est un excellent ami de Médor Bénichoux. Est-ce que les chiens ressemblent souvent à leur maître, alors ? Alors, je ne sais pas. Vous en connaissez la question courte ? Non, c'est une très bonne question. Je pense que tous les maîtres ont les chiens qu'ils méritent ou choisissent leur chien ou que les chiens choisissent leur maître et que ces couples-là ne se font pas au hasard. quand elles ressemblent à l'ence physique, je ne suis pas sûr. Le mien est beau comme un dieu. J'ai eu quand même une histoire avec un chien que j'ai photographié. Le maître n'était pas là au moment de la prise de vue et quelques jours après, je lui apporte les clichés et il me dit « Ah, vos photos sont vraiment très bien mais j'ai un problème, je ne reconnais pas mon chien. » Ah ! J'étais vraiment embêté. Je me dis « Bon, on va essayer de refaire un editing, c'est-à-dire retrouver parmi les photos que j'ai prises une photo qui vous plairait plus. » Et finalement, en venant, en ramenant les tirages, en rencontrant pour la première fois le maître, j'ai compris ce qui s'était passé. Le maître ne s'était pas retrouvé dans le portrait de son chien. Ah, il voulait que son chien... Et ce maître, c'était Daniel Auteuil. Ah, Daniel Auteuil. Voilà. Comment s'appelle son chien ? Pour moi, le portrait du chien de Daniel Auteuil s'appelle Lupi. Lupi. Et vraiment, le chien de son maître. Vous connaissez Lupi, Titov ? Oui, oui, c'est un très beau berger allemand. Absolument. Et je trouve que ce chien-là s'ensemble à Auteuil qu'on a vu dans quelques films avec un peu de barbe. Le chien ou le... Daniel Auteuil ? J'arrive plus à suivre. Oui, oui. J'espère en tout cas que la prochaine fois vous exposerez Harley Boulet, le chien de Stevie. Il y a qui ? Donnez-nous des noms parce que c'est amusant toujours et puis on terminera là-dessus. Lupi Auteuil, Uma Adjani, Diego Donneu de Vabre. Diego Donneu de Vabre ? Oh là là, c'est énorme ça. C'est un ancien ministre. Ah oui, non, mais on sait qui... Qui d'autre ? J'ai un Bioli Giscard d'Estaing et un Pichon Giscard d'Estaing qui sont deux superbes labrador noirs des chiens de chasse qui vraiment... Et encore d'autres ça nous amène. Vous n'avez pas des petits chiens d'actrices ? Style... Non, ça ne vient pas... Venez voir l'exposition plutôt. D'accord, bien sûr. Par contre, est-ce qu'on peut vous... Vous avez une voix très calme. Est-ce que par exemple quand l'après-midi je n'arrive pas à faire la siège je peux vous appeler pour me parler un quart d'heure ? Remplis. Antoine Schneck, photographe qui expose au musée de la chasse et de la nature des clichés les chiens de personnalité. Vous pouvez y aller, c'est au 62 rue des Archives, Paris 3ème. Merci. Un peu de musique avec Cathy Méloa, The Flood. Laurent Ruquier sur Europe 1 on va se gêner. C'est la 2ème heure toujours avec Claude Sarraute, Elsa Faillère, Caroline Viamant, Stevie Boulet, Titov et Pierre Dénichoux. Et puisque nous sommes en direct, la preuve, il est 17h05min48s, je tiens à donner quelques mails qui sont arrivés pendant l'émission puisque depuis 16h vous avez déjà dit évidemment de nombreuses bêtises. Bonjour Laurent ainsi qu'à toute l'équipe, je suis d'abord ravi de retrouver la vieille dame indigne que j'adore. Caroline Viamant ? Il s'agit de Claude sûrement et j'espère bien devenir comme elle. Je vous embrasse tous, ne changez rien car vous êtes comme un puzzle. Toutes les pièces sont nécessaires. Oh que c'est mignon. Merci mon petit père. Ça c'est bien. C'est entièrement faux. Je me demande qui s'emboîte dans qui aussi, c'est le truc. Moi j'emboîte plus personne. Non mais ça suffit de dire n'importe quoi. Sur les Saint-Honoré, en fait, dit Christophe, qui est boulanger pâtissier, les Saint-Honoré sont garnis de crème Chiboust du nom du pâtissier employé dans la fameuse boulangerie de la rue Saint-Honoré. C'est en fait une crème pâtissière collée à la gélatine que l'on mélange à de la meringue italienne blanc d'œuf plus sirop de sucre pour donner une crème bien plus légère que la pâtissière. Mais c'est ça la recette de base et bon nombre de pâtissiers feignants la remplacent effectivement par de la crème pâtissière simple ou même pire de la chantilly ce qui n'a pour le coup rien à voir avec la recette originale. Tu penses moi c'est évidemment des pâtissiers de merde c'est le nôtre c'est Chiboust c'est Ragnol tout ça Chiboust vous savez où c'était Chiboust c'était juste à côté du café de la Régence C'était où le café de la Régence ? C'est à côté de rue Il ne connaît pas tiens c'est drôle Si même Claude Sarrotte ne le connaît pas Il doit nous en envoyer Enfin Claude est de retour m'écrit Cécile elle m'a beaucoup manqué sans elle ce n'est pas pareil gros bisous de la part de Cécile Non mais je t'embrasse aussi Je suis boulanger pâtissier dans la Sarthe dit Guillaume Je confirme qu'un Saint-Honoré peut se faire avec de la chantilly Quand même ! Mais il décore il est décor avec la chantilly Non 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 Il est bien sûr Il a les choux dessus Vous voulez que je vous dise c'est bon de toutes les manières et ça finit au même endroit Non Non mais je veux dire sur les gens C'est les gens Non Mais non Autant ils foutent de la merde directement alors tant qu'on y est Non je voulais dire ça finit sur les ans Oui bien sûr Est-ce que vous avez l'esprit mal placé ? C'est connu qui disait qu'il y avait une formule formidable dans un restaurant il avait dit il avait inventé ce jour-là il avait dit avec ce qu'on bouffe ici pas étonnant qu'on chute de la merde Au téléphone il parait les gros yeux il parait que je prononce mal Non mais il la prononce à la marocaine en fait et puis à l'algérienne c'est Nadjet Donc Nadjet Moi je prends la prononce Nadjet C'est pas un diminutif de Nadj De Nadj Oui d'ailleurs je passe un petit coucou à Rachida qui m'appelle comme ça et qui est la personne qui en fait m'a inscrite Ah très bien Merci Rachida Elle raconte beaucoup de conneries Rachida Mais si je vous appelle Nadjet c'est comme ça qu'on vous appelle de toute façon C'est bien J'ai bien compris Parfait Nadjet de Lyon contre Cyril de Viret Bonjour Cyril Bonjour Laurent Oui alors que veut dire Cyril Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Cyril Eh bien vous parliez de boulanger tout à l'heure et bien en fait ma maman est tombée amoureuse d'un petit enfant lorsqu'elle travaillait dans une boulangerie jeune à Paris qui s'appelait Cyril Et voilà donc Comme couillard Il n'y a pas que dans les églises Cyril Qu'est-ce que vous faites à Viret ? En fait je suis représentant d'une société de travail temporaire Je me suis associé avec trois jeunes trois messieurs qui sont eux de Cherbourg et voilà moi j'ai mon agence sur le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcou et très exactement Qui s'appelle comment ? Dites-le profitez-en Allez Norman Intérim Norman Intérim Voilà Parfait Et vous Nadjet faites quoi à Lyon mais pas dit ? Je suis prof d'anglais Prof d'anglais Ouh là là Il y en a qui auraient besoin de cours ici L'autre jour Pierre Bénichoux a tenté de lancer un disque en anglais Croyez-moi c'était pitoyable C'est vrai Ça s'appelle C'est le camembert qui dit Roquefort Ah bah non Justement je me suis aperçu que le camembert qui régulièrement disait Roquefort qui puait c'est vous Pierre parce que quand il a fallu lancer un disque D'ailleurs maintenant je vais faire ça tous les disques en anglais je vous les donnerai à vous puis on va se marrer un peu pour voir un peu Avec moi je parle divinement bien Oui bah on verra ça Et Claude Vous avez un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question Nadjet ou Cyril ? Bah good luck Good luck Voilà Bon courage Parfait C'est parti Attention Ah oui elle parle vraiment bien Pourquoi il y aura-t-il de plus en plus ces numéros 69 Les plaques d'immatriculation préférées des français Oh là 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 je dois dire Je dois dire Je dois dire que là Cyril a été très rapide Là bravo effectivement les français puisque maintenant depuis un an ils peuvent choisir le numéro de département de leur choix et depuis un an les numéros qui sont privilégiés les numéros que préfèrent les français sont 13, 59 et 69 c'est-à-dire les bouches du Rhône l'honneur et le Rhône et puis il y a les trois flops c'est 75 75, 92 et 93 plus personne ne veut de ces numéros C'est tellement ridicule On enlève les numéros à tort ou à raison moi je crois que c'est à tort parce que c'est bien on jouait à savoir tiens voilà un Lyonnais tiens voilà un machin on enlève les numéros Tiens voilà une bagnose que je peux rayer Tiens voilà un machin on supprime ça on supprime ça pour donner le choix déjà maintenant à mettre un numéro de n'importe lequel t'habites à Avignon tu mets tu mets un truc de Cherbourg c'est incroyable de 50 Monsieur Bélichoux Cherbourg moi je connais oui Cherbourg avait raison Cherbourg avait raison de nous aimer ce qu'est en train de vous dire Cyril c'est que vous ne saviez pas que c'était le numéro 50 de Cherbourg vous voyez c'est vrai toi tu savais le 50 moi je disais en tout cas attention Pierre c'est pas par hasard que les gens choisissent 13, 59 et 69 c'est aussi parce qu'ils aiment bien le département dans lequel ils vivent on peut prendre un département dans lequel on ne vit pas bien sûr c'est incroyable on est né par exemple là où on est né c'est à dire que les gens que je vous explique les gens qui habitent le 13 continuent à prendre le numéro 13 tandis que ceux qui habitent le 75 ils ont honte prennent plutôt un numéro de là où ils sont nés ou de là où ils vont en vacances justement ils veulent être tranquilles quand ils partent en vacances tu crois pas que le 69 c'est une allusion depuis le début de l'émission elle pense que tout est sexuel on a le réuni 69 parce qu'elle aimait bien ça ouais non mais je rêve par exemple Titoff il avait abandonné le 13 pour le 51 parce que c'est le pastis voilà exactement bon écoutez de toute façon c'est une bonne réponse de Cyril qui lui va partir tiens c'est quel numéro la Corse 2A ou 2B en fonction vous allez aller je sais pas si c'est en 2A ou en 2B mais en Corse du Sud en tout cas c'est 2B 2B non 2A moi il va dans le 2 une des plus belles baies de la Corse du Sud à 15 minutes de Paltovecchio dans l'hôtel 4 étoiles le Pinarello cet établissement intimiste intimiste il ne dispose que de 31 chambres vous connaîtrez tout le monde enfin je veux dire ouais ça fait un peu club échangiste mais personne ne le répétera ah ouais on connait la loi du silence encore un spa une salle de fitness des repas à service sur la terrasse les pieds dans l'eau face au golf de Pinarello et Jérôme Bonaldi nous a confirmé que c'était un endroit exceptionnel et en plus vous irez transport payé grâce à la compagnie XL ROS qui vous offre l'aller-retour par avion depuis Paris-Charles-de-Gaulle jusqu'à Figari puis le transfert à l'hôtel pièce y a Pierre je trouve que c'est très bien d'aller passer des vacances les pieds dans l'eau tu te disputes avec un type tu reviens les pieds devant oh non mais on va vous donner une image de la Corse moi alors moi c'est un quelqu'un qui aime la Corse j'ai mis deux A deux B sur ma voiture ah oui comme ça quand j'arrive à Pigalle les types disent voilà comme Patria l'hôtel Pinarello accueillera Cyril vous allez avec qui Cyril ? avec mon épouse Ingrid qui je l'espère m'écoute elle est là elle t'embrasse un séjour de trois jours et de nuits au coeur des plus belles baies de la France la Corse du Sud merci Cyril et bravo Nadjet vous retenterez votre chance et vous retenterez votre chance sur uk.europa.fr on va se gêner sur Europa mot doux petite phrase assassine grosse connerie question citation qui a dit s'ils n'ont pas compris ça je mettrais des coups de fusil oh un méchant oh non il n'est pas méchant mais enfin quand même il sait faire preuve d'autorité ah François Hollande non Sarkozy non s'ils n'ont pas compris ça je mettrais des coups de fusil un homme politique non un sportif un entraîneur Domènech Raymond Domènech bonne réponse de Pierre Vénichoux et Elsa on voit la vulgarité de ce con là ça y est un jour il le défend un jour il attaque je le défends comme entraîneur je crois que c'est un bon entraîneur mais dès qu'il ouvre la bouche c'est terrible on dit je donnerai des coups de fusil je tirerai des coups de fusil ce qui est déjà grotesque mais je mettrai des coups de fusil t'as l'impression d'être au bistrot au 4ème Ricard mon dieu mon dieu délivrez-moi de la France délivrez-moi de ce pays les joueurs doivent être intelligents et dépasser leur égo pour penser que c'est l'équipe qui compte pas eux j'arrête pas de vous le dire moi pareil et si vous comprenez pas je mettrais des coups de fusil moi aussi je mettrais des coups de fusil un joueur qui aurait un mauvais comportement pourrait donc être écarté entre le 11 mai date de l'annonce de la liste des 23 participants à la coupe du monde et le 1er juin dépôt de la liste si tu ne peux pas dépasser ton cas personnel tu n'es pas un joueur de talent dit Raymond dans le journal l'équipe qui paraît aujourd'hui voilà alors qui s'avise on sait pas trop est-ce que c'est Ribéry qui veut pas vraiment jouer à droite alors que Domènech le met plutôt à gauche est-ce que c'est Anelka qui a publiquement dit que l'équipe de France jouait pas terrible est-ce que c'est Benzema qui a un peu traîné les pieds lors d'une dernière participation chez les Bleus est-ce que c'est Vieira qui dit à tout le monde qui sait déjà qu'il va être titulaire est-ce que c'est Henri et Galas Thierry Henry non parce qu'il dit dans la même interview il dit quant à Thierry Henry je ne me fais pas de soucis avec lui parce que c'est un grand joueur Titi dit-il et avec les grands joueurs on s'entend toujours voilà ce qu'il a dit en tout cas il faut une équipe unie et soudée moi je le comprends Domènech parce que je suis pareil avec vous alors je peux reprendre mais c'est mot mais mot par mot il faut une équipe unie soudée sinon on n'arrivera à rien il sera impossible d'avoir des résultats si tout le monde ne tire pas dans le même sens on doit tirer dans le même sens Stevie bon nous on tire on tire on va avoir du mal vous ne voulez pas vous amuser certains doivent arrêter Claude de ne penser qu'à eux chacun doit prendre ses responsabilités mais moi regarde aujourd'hui j'étais trop mignonne il m'a téléphoné puis il m'a dit tu sais c'est plus supportable j'engueule tout le monde t'es méchante mais c'est moi qui lui ai soufflé je te trouve absolument divine mais d'une méchanceté mais non mais regarde aujourd'hui regarde aujourd'hui elle cache son jeu elle cache son jeu la vipère non non je me retiens c'est tout je me retiens bon bah laissez-vous aller un moment qu'on rigole quand même parce qu'autrement on finit par se faire chier aussi il ne faut pas non plus en tout cas voilà Domenech part à la chasse à l'ego Raymond Domenech a décidé effectivement il a raison d'ailleurs les joueurs sont peut-être un peu trop capricieux s'il faut bien dire ce qu'il y a c'est les divas il avait dit le président de la FFF ah oui il avait dit ça la FFF c'est sûr c'est pas des jeux ah oui est-ce que la espalette non il a mis un peu de piment là-dedans non non espelette non escalette 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 monsieur escalette un piment d'escalette il avait dit que c'était des divas il n'est pas des joueurs monsieur Alexandre Martiel travaille à la mairie de Toulouse il est même je peux le dire maire adjoint et il a eu une idée extraordinaire dont toute la presse parle en Haute-Garonne ah c'est Toulouse a été faite ville enfin l'une des meilleures villes où il fait bon vivre c'est vrai mais ça n'a aucun rapport c'est pas ça alors peut-être que cette idée apporte du confort supplémentaire mais à la mairie de Toulouse on parle beaucoup de l'idée qu'a eue le maire adjoint monsieur Alexandre Martiel est-ce que c'est écologique ? ah oui oui assez assez c'est éphémère ? éphémère non on pense que ça peut durer que ça peut même se reproduire dans d'autres villes toute l'année c'est quelque chose qui fonctionne toute l'année c'est des pistes cyclables non ça ça existe depuis des lustres transport à cheval si j'ose dire d'ailleurs des lustres parce qu'il y a un petit rapport transport à cheval les chevaux un peu partout non ah il veut remplacer ah les ampoules l'éclairage de la ville c'est-à-dire ? mettre des leds tout le monde le fait déjà alors il veut remplacer peut-être les réverbères par des bougies des panneaux solaires pour recharger l'ampoules bah oui comme à l'époque de Stevie Louis XIV c'est pratique les bougies en plus quand il y a un peu de vent tout ça ah bah ils sont protégés c'était protégé par du verre c'était des becs de gaz à l'époque oui on mettait en allée il y avait l'allumeur de réverbères avant je les bougies c'était une allumeuse de vrais berbères mais là c'était ça bon on oublie ces époques-là est-ce que ça concerne le transport ? on est en 2010 le transport piéton en tout cas piéton dans un premier temps mais ça pourra aussi plus tard concerner le transport automobile louer des rouleurs louer des rouleurs sur le trottoir c'est des tapis roulants ? non oui j'ai vu ça ah des escalators non Claude si si c'est des trottoirs roulants non c'est des c'est quelque chose qui roule non non c'est une énergie c'est à dire c'est une énergie qui est causée enfin qui est dans la source et simplement dans la façon de marcher des gens c'est à dire ah on souffle de l'air pour avoir chaud aux pieds ah non non ça crée de l'électricité en marchant ça crée de l'électricité bonne réponse de Pierre et Titoff le trottoir électrique car l'énergie produite par les micro-vibrations de vos pieds sur le trottoir un trottoir intelligent de 8 mètres de long va générer une cinquantaine de watts et éclairer les réverbères installés dans la ruelle c'est à dire si vous ne marchez pas ça s'éclaire pas si vous marchez paf à peine vous arrivez la rue s'illumine et puis ils ont mis des carreaux comme dans le clip de Michael Jackson comme ça ça met une bonne ambiance et s'il pleut et que t'es en tongs tu te court-circuites et tu crèves mais non c'est étudié quand même et on pourrait même imaginer à terme que les trottoirs les plus fréquentés de la ville soient équipés de ce dispositif qui déjà a été testé à Londres d'ailleurs sur une piste de danse d'une boîte de nuit mais là à Toulouse c'est sur un trottoir sur 8 mètres de long et sachez même que plus tard on testera peut-être le lampadaire radar dont la puissance lumineuse variera en fonction de la présence ou non de piétons à la clé 80% d'économie d'énergie c'est pas idiot c'est pas énorme un trottoir de 8 mètres c'est tout petit d'un coup je mets ma soeur et deux copines et puis je ne le rentabilise même plus ce trottoir il n'y a pas de saut métier moi je dis tiens Stevie s'il vous plaît m'annonceait le disque suivant car j'ai décidé que désormais je n'annoncerai plus aucun disque c'est le numéro 3 alors tout de suite on va écouter Donna Sommer en 1979 la chanteuse américaine interprétait Hot Stuff enfin il faut mettre un peu le ton tout de suite on va écouter Donna Sommer en 1979 rappelez-vous la chanteuse américaine interprétait Hot Stuff Hot Stuff et on va se gêner ce poursuit sur Europe 1 avec Laurent Requis à ses côtés aujourd'hui Titof Elsa Fayère Pierre Bénichoux Caroline Diamant Claude Sarraud Stevie et la Miliado qui nous rejoint Europe 1 on va se gêner Do Ré Mi Fa Si Liado alors on va éviter évidemment nous-mêmes de bafouiller d'avoir quelques lapsus puisque c'est justement ce que vous nous proposez dans votre bêtisier du jour Serge C'est vrai Laurent souvent d'ailleurs vous le savez des bafouillages c'est à cause de ces noms étrangers qui sont souvent imprononçables pour des animateurs francophones alors évidemment il y a un peu tout ça on commence par une contre-pétrie il y a des lapsus évidemment etc du charabia aussi c'est parti bonsoir à tous voici les principaux titres de notre édition de 19h07 les titres développés par nos confrères de la presse régionale vous avez tous constaté comme moi que le plus grand problème d'une cérémonie comme celle des escarres des oscars autre rencontre à suivre Michael Liodra face au tchèque je pétanec je pétanec je t'épanec c'était un conseil des ministres particuliers aujourd'hui c'était un communiste un parti excusez-moi je suis très très ému c'était un conseil des ministres très dense au cours de la première guerre mondiale un message qui réconfortera qui réconfortera les courses c'est ce dimanche à Auchan dans le film la communauté de l'anneau quelle actrice joue le rôle d'Arwen est-ce que c'est Kirsten Dunst est-ce que c'est oui Riz Winsos putain on m'a guetté si toutefois vous deveniez Miss France comment imaginez-vous l'avenir dans les 12 mois qui viennent pardon pour représenter le privilège de notre élégance et notre savoir-faire de notre agriculture de notre agriculture de notre savoir-faire et dans tellement d'autres choses merci beaucoup l'avocat Nicolas Sarkozy il a pété pendant plus de 15 ans plus de 1000 participants seront versés c'est pas 1000 participants qui ont été versés c'est 1000 participants qui chacun ont versé 50 francs pour l'association contre la lutte pour la drogue contre la lutte je suis complètement perdu ah c'est terrible c'est qui le dernier présentateur d'Antenne 2 je sais pas j'ai pas réussi à l'identifier c'est pas bien faut dénoncer dans ces cas les courses c'est aux chances les courses à aux chances à Frédéric Mitterrand c'est lui évidemment qui prononçait ce discours lors de la cérémonie des escars et oui mélangé avec les escars et les césars et oui césar oscar ça donne escar bravo Serge pour cette petite trouvaille certaines qu'on avait quasi jamais entendues donc c'est pas si mal bravo à demain question suivante de qui François Fillon a-t-il dit qu'il comprenait leur traumatisme tout en ne changeant rien aux décisions prises de ceux qui sont qui sont dans leur maison en Charente-Maritime qui vont être rasés bonne réponse de Pierre Vénich alors là il y a toute une polémique quel dossier certains disent que le gouvernement a raison de ne pas céder qu'il faut qu'effectivement ses habitants quittent ces maisons qui sont dans des zones sinistrées aujourd'hui des zones noires puis d'autres disent bah non on partira pas de chez nous on a des témoignages assez terribles dans la presse de gens qui disent bah non les bulldozers me passeront sur le corps mais je resterai dans ma maison Pierre je vous ai entendu dans l'émission de Philippe Labreau sur Direct 8 car je vous regarde parfois le lundi soir alors vous étiez mais alors vent non vent c'est pas un mot employé dans ces cas-là vent debout vent debout en tout cas pour pour qu'on revoie un peu ces zones noires je trouve que c'est ce traumatisme terrible qui vont subir les gens moi je sais ce que c'est le traumatisme de perdre des maisons et de perdre son pays même bon donc puisque je suis un rapatrié d'Algérie il n'y a eu pas 1500 maisons mais à peu près 300 fois plus le bac qui ont été abandonnés c'est pas de ça que je veux parler je veux dire que de toute façon c'est très mal vécu alors un gouvernement qui a montré son impérissie qui a montré sa nullité en laissant construire là où il fallait pas en faisant des en faisant pas comment dire aménager les digues et les canalisations et les arrivées d'eau et tout ça tout d'un coup sans sans concertation sans sans avoir pesé toutes les solutions il y a il y a des solutions on peut refaire des digues ben non c'est justement je trouve qu'il y a un très bon mais comment ils le savent en deux jours il y a un très bon dossier dans Libération aujourd'hui je trouve ben oui mais c'est un dossier tronqué attendez écoutez j'étais un peu comme vous à dire par exemple parce qu'on a vu une dame qui dit regardez on a même pas eu 20 centimètres d'eau mais il y a eu des morts attendez laisse moi terminer mon explication ce serait formidable donc regardez dans notre maison il y a eu 20 centimètres d'eau on ne meurt pas avec 20 centimètres on a le droit de rester dans notre maison alors ce qu'expliquent par exemple des spécialistes dans Libé aujourd'hui ils disent ben oui mais cette dame par exemple devant sa maison il y a d'autres maisons qui vont être rasées elle il se trouve que ce sont les maisons devant qui ont empêché sa maison à elle d'être inondée et ce qui fait qu'elle n'a eu que 20 centimètres d'eau mais si les autres maisons devant la sienne sont rasées ben évidemment que la sienne elle sera en première ligne et la prochaine fois elle aura plus de 20 centimètres d'eau c'est logique par contre elle aura une belle vue quand on voit un témoignage comme ça on réfléchit pas effectivement à tout ça je trouve que c'est très bien expliqué dans le dossier de Libé aujourd'hui c'est très bien expliqué dans Libé mais comment ils ont pu savoir tout ça en trois jours alors qu'en 30 ans ils ont été capables de rien foutre en trois jours ils sont ça et alors il y a aussi j'ai un ami architecte qui me l'a affirmé qui est un très bon architecte connu internationalement qui m'a dit mais les maisons sur piloti on peut très bien en faire beaucoup et c'est très bien des maisons sur piloti pourquoi il n'y aurait pas sur cette côte là des maisons sur piloti puis on va mettre tous les gens de Charente-Marie-Ti mais de Vendée en Vahiné et puis on n'est pas en Maldives ou à Tahiti Pierre Bénichoux on n'est pas en Maldives ou en Tahiti on est dans un pays qui crève de malheur mais les maisons les maisons qui existent déjà tu ne peux pas les remonter et mettre des pilotes bien sûr si si ça se remonte ah ouais ça se remonte comme les Vendées ça peut le faire en lifting Caroline d'abord ils sont quand même mieux indemnisés qu'en Haïti déjà voilà non alors ça c'était d'un mauvais goût non mais je voudrais dire une chose c'est un problème de propriétaire ce que je souhaite à tout le monde une fois dans sa vie d'avoir la chance d'être propriétaire cela dit il y a des gens non pas du tout il y a des gens qui sont morts quand même il faut le rappeler donc c'est quand même pas anodin sauf que ce sont les vivants qui témoignent et ceux qui sont vivants ils se disent la preuve qu'il n'y a pas de risque puisqu'on est vivant et qu'on veut rester il y a un truc qui est super douteux c'est quand même ce fameux maire de l'île de Ré qui quand on lui pose une question répond nos comments où il y a des maisons qui valent une fortune et où la zone noire ne passe pas du tout et alors si l'île de Ré n'est pas considérée comme les deux autres régions de l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer ça c'est super 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 chelou et d'un goût très douteux super chelou c'est chelou voilà ça je trouve ça super bizarre et je comprends très bien que sous prétexte que leur maison soit dans une zone un peu moins chic avec des gens qui ont moins de pouvoir et moins proche du pouvoir on n'aille pas mais à qui ça profite soyons clairs et bien on ne veut pas des maisons qui valent 1 million ou 2 millions d'euros et on n'a pas envie de les raser on préfère leur construire des digues à l'île de Ré et bien on devrait pouvoir leur construire des digues aussi aux autres et écoutez arrêter c'est un problème de propriétaires arrêter de faire du communisme à bas prix mais j'ai pas dit ça mais j'ai pas dit ça sur ce ton méprisant c'est pas les propriétaires c'est des petites maisons elles sont horribles toutes la plupart d'ailleurs t'as qu'à les voir mais il n'y a pas une question de le vôtre mais j'ai pas dit ça sur ce ton méprisant pour faire avoir une maison et puis il y a le bien il y a la valeur intrinsèque aussi de la maison c'est à dire que s'ils sont indemnisés je ne sais pas à quelle hauteur ça aussi pardon j'ai le droit de parler bien sûr alors moi j'ai vu à la télé plusieurs couples des vieilles personnes moins vieilles que moi mais quand même âgées et qui nous ont montré où l'eau était arrivée à 50 centimètres de leur porte d'entrée ils n'étaient même pas du tout envahis par l'eau mais c'est ce qu'expliquait Laurent mais oui et donc la prochaine fois j'essaie de donner raison à Laurent qu'est-ce qu'elle est gentille elle est gentille elle est gentille elle est gentille c'est atroce de voir des gens qui ont construit de leurs mains c'est vrai il y a des menuisiers il dit j'ai mis 30 ans à construire ma maison de mes mains je n'ai plus l'âge de repasser 30 ans à construire ma maison c'est monstrueux mais est-ce qu'il doit risquer sa vie est-ce qu'on doit risquer sa vie si une autre catastrophe et est-ce que par exemple on ne pourrait pas mettons les louer à des anglais on leur dit rien ça c'est pas mal ça piscine à l'intérieur du bâtiment c'est vrai que les morts étrangers ça nous fait toujours beaucoup moins de peine c'est la vérité ce que je dis là est peut-être dégueulasse mais c'est la vérité de tous les jours dans les journaux et dans les médias 30 morts dans un pays à côté tout le monde s'en fout c'est chez nous tout le monde en parle à propos ça me fait penser à quelque chose sur la Pologne je trouve que le jumeau il a été bête ils sont exactement identiques identiques il aurait pris le pouvoir direct il n'avait qu'à dire c'est pas mon frère c'est moi qui ai mort il va peut-être le faire avec sa maman puisque vous savez que pour l'instant il ne l'avait pas osé annoncer à leur mère qui est à l'hôpital qui a plus de 83 ans je crois le jumeau et il n'avait pas osé annoncer la mort il n'avait pas annoncé la mort de son jumeau dans l'accident d'avion et je me disais que là en revanche peut-être qu'à sa maman qui en plus à cet âge-là regardez Claude elle croit encore que c'est moi qui anime il peut peut-être aller la voir puis aller la revoir le lendemain en disant alors mon frère est passé hier est-ce que nos mères ne reconnaissent pas ses jumeaux même à 83 ans c'est-à-dire que le jumeau qui n'est pas mort vit avec sa vieille maman il n'est jamais marié exactement c'est louche ça d'ailleurs non pas du tout c'est louche il était fusionnel avec le mort c'était extraordinaire mais il aurait pu dire c'est moi qui suis mort vous avez vu en tout cas que Barack Obama ira à l'enterrement ainsi que le président Sarkozy maintenant ils sont copains comme cochons ils iront ensemble à l'enterrement chaque fois qu'il y a un homme d'état d'extrême droite qui est contre l'avortement contre l'homosexualité contre les juifs contre tout ça meurt il faut que tout le monde y aille on n'en peut plus il n'y a qu'à faire un monument à d'autres encore pire je ne veux pas l'histoire avec l'ambassade de Pologne tu vas en avoir je partage je partage leur deuil je partage leur deuil mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est un grand humaniste non ça de toute façon ni l'un ni l'autre les frères effectivement en question ne sont de grands humanistes on est bien d'accord c'est vrai mais ils ne représentent pas toute la Pologne il y a une grosse et grande émotion dans ce pays Pierre c'était les frères d'Altolovski le président imaginez que ça serait arrivé on ne va pas faire ce qui a été fait sur une autre radio mais imaginez que ça serait arrivé au président Sarkozy quelle que soit notre opinion et quelle que soit nos tendances politiques ça créerait évidemment une grosse émotion bien sûr parce qu'en France ce sont des partis les partis comme on dit les partis de gouvernement ce sont des partis que je vois M. Sarkozy ou M. Mitterrand M. Giscard ou M. Chirac ce sont des partis qui ne sont pas des partis extrémistes le parti que représentent ces gens là c'est un parti extrémiste c'est un parti c'est comme si Claude je ne sais pas pourquoi mais comme on est en direct je ne vais pas vous donner la parole sur ce sujet on se retrouve après la pub on est bien sur Europe 1 c'est normal c'est la suite dont on va se gêner c'est surtout avec vous Laurent Riquier on l'appelait d'un autre nom que celui sous lequel on la connait maintenant quand on la voit dans Télé Matin il s'agit de Julie Férez mais la dernière fois qu'on avait parlé d'elle elle ne s'appelait pas Julie Férez elle avait le même prénom mais ce n'était pas Julie Férez elle s'est mariée non qui est Julie Férez Karen Chirill non pas du tout elle porte le même prénom il a dit elle s'appelle toujours chez Julie tu te réveilles vers quelle heure en général ? 18, 18h15 je ne me rappelle plus pourquoi elle a changé Julie Depardieu ? non elle est présentatrice Julie Leclerc non Julie Leclerc est toujours sur Europe 1 tous les matins avec Marco mais Julie Férez on peut la voir dans Télé Matin comme chroniqueuse depuis peu de temps et elle faisait autre chose et la dernière fois qu'on a parlé d'elle dans cette émission elle ne s'appelait pas Julie Férez elle s'appelait Julie 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 c'est un nom très connu je ne vous demande pas forcément comment elle s'appelait mais au moins ce qu'elle fait c'est un surnom c'est un surnom qu'elle avait moi elle était déjà connue Julie elle est coach elle est coach de sport c'est-à-dire ? c'est la coach de Sarkozy Julie Périné Julie pas Périné c'est pas son nom de famille mais non mais c'est une bonne réponse de Titov en tout cas absolument Julie 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 Impériali elle s'appelait à l'époque quand on avait parlé d'elle elle avait ça avait beaucoup fait jaser elle avait donné évidemment des détailles bon enfin je crois qu'elle s'était fait piéger par un journaliste je dois dire comment piéger ? on peut pas se faire piéger la gymnastique du Périné ce que je veux dire Claude si vous me laissiez terminer mes phrases comment ? si vous me laissiez terminer mes phrases et mes arguments vous ne seriez pas sans cesse en train de râler de protester je suis juste en train de dire qu'elle essayait certainement la pauvre s'est faite interviewer à l'époque on a dû lui demander quelle était sa spécialité elle a dû dire le Périné patati patata elle a fait trois quarts d'heure sur le Périné puis à la fin on a dû lui demander et alors qui vous entraînez quels sont vos clients paf elle a dû en balancer dix parmi lesquels il y avait Carla Bruni on sait comment ça se passe et Nicolas Sarkozy elle s'est retrouvée le lendemain avec un gros titre Carla Sarkozy et Nicolas fou du Périné j'en sais rien enfin vous voyez et total ça a fait tous les bruits pendant 15 jours je crois même qu'elle s'est fait un peu sermonnée je crois mais je comprends bien mon chéri mais ce que je voulais dire c'est que tout le monde a rigolé mais il n'y a pas de quoi rigoler c'est extrêmement important le Périné il faut s'exercer enfin si vous voulez que je vous explique comment allez-y et bien c'est très très bien je vais le faire à n'importe quelle station d'autobus au volant de votre auto dans chez vous assis assis bah tiens je suis en train de le faire arrête ça excite les auditeurs non mais elle est folle explique nous c'est quoi ce mouvement tu contractes c'est très important mon chéri c'est très important tu te contractes tu vois c'est ce qu'on appelle la branlette d'autobus non on se contracte ici en bas c'est très important tu ne veux pas contracter la bouche comme ça tu te tais ma clôture oui mais non c'est vrai mais c'est important le Périnée tu le fais là ? tu le fais ou pas ? c'est très bien le Périnée mais ça ne vaut pas le fisciner c'est mieux encore pourquoi tu me dis ma clôture chéri c'est très méprisant oh non on l'emmerde oh pardon tu n'as pas de Périnée d'abord en tout cas elle s'appelait à l'époque Julie Impériali quand tu avais fait parler d'elle c'est beau Julie Impériali c'est merveilleux elle a choisi de changer de nom elle s'appelle Julie Férez et on la retrouve dans Télé Matin comme chroniqueuse forme on se doute mais sauf qu'elle continue à parler du Périnée parce qu'elle se fait chambrer par le canard enchaîné aujourd'hui on l'appelle Julie Périnée c'est le titre du canard enchaîné un petit travail du Périnée voilà ce qu'il lui faudrait à notre couple présidentiel ça c'est le canard enchaîné évidemment qui se moque en rappelant que c'est comme ça qu'on avait connu cette coach mais c'est vrai qu'elle est obsédée par le Périnée c'est-à-dire première chronique le 6 mars exercice de pompe pour avoir de beaux bras un beau torse elle attaque deux points ouvrez les guillemets trois choses hyper importantes je descends mes homoplates je rentre mon nombril et je serre mon Périnée petit rappel pour le Périnée c'est le plancher anatomique qui se trouve entre nos jambes et c'est lui qui nous fait garder l'équilibre 20 mars séance d'abdos pour avoir le ventre plat et rebelote on va expirer en creusant le nombril et en serrant le Périnée qui je le rappelle se trouve entre les jambes c'est le plancher anatomique qui vous permet de garder une bonne posture 3 avril musculation des triceps des pectoraux des épaules et surprise trois choses très importantes avant de commencer on va penser à descendre ces homoplates à rentrer son nombril et à serrer son Périnée 17 avril je bois de l'éviens je mange d'une pomme je muscle mon Périnée non mais il y a moyen on peut avoir une crampe du Périnée c'est très important parce que ça empêche d'avoir ça empêche de faire pipi quand on ne veut pas quand on est vieux c'est comme ça on n'est pas un continent mais t'as pas des crampe à force non tu te muscles et c'est très important quand on devient vieux parce que quand on devient vieux on peut avoir des quand on devient vieux rien n'est important très important au contraire il y a Veolia je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'il raconte ? la nouvelle culotte anti-fuite c'est pas Veolia c'est Veolia tenez Claude puisque vous êtes en forme et que je sais que vous adorez ce garçon vous allez annoncer le disque suivant voilà c'est tout en haut attention c'est parti Claude âme c'est tout et le dernier single extrait de son album Mister Mister M est actuellement tourné en Europe ah c'était M d'abord mais il est français M c'est M vous savez qui c'est M ? je l'adore c'est qui ? c'est Mathieu Chélie pardon mais tu peux le faire en anglais oui c'est ça c'est Mathieu Chélie tu peux dire M en anglais M très bien Mister Mister et la chanson ? Mister 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 non Mister Mister c'est l'album M non ça c'est le nom et la chanson c'est Mister mais si c'est pas écrit c'est ça ? si c'est écrit ah bon ah Cathy Melua non mais c'est Titev qui l'a dit en erreur aussi il lui montre autre chose pardon il m'a expliqué Amcetou Amcetou par M quel livre qui en est à sa 15ème édition qui paraît depuis 1995 quel livre en vend 20 000 exemplaires par an et on est à plus de 450 000 exemplaires vendus le hérisson non le hérisson c'est quoi l'hérisson ? l'élégance du hérisson l'élégance du hérisson mais il y en a eu qu'un oh non ça fait pas pas de 15 ans ah de Muriel Barberet mais là je vous parle 15ème de 15ème édition en fait si vous voulez il y en a un qui sort chaque année Harry Potter ? non on ne comprenne rien genre le quid voilà merci merci de m'aider Caroline Diamant alors c'est pas le quid puisqu'il n'existe plus maintenant et qui les électroniques ? le Robert ou le Larousse ? non est-ce qu'on l'étudiait à l'école ? non non à l'école non je crois pas en tout cas le quid Michelin alors ça existait avant 95 mais on va dire que depuis 95 il y a une édition plus grand public qui sort avant c'était réservé on va dire à une élite voilà pas à une élite mais à des spécialistes depuis 95 il y a une édition on va dire vulgarisée qui sort ah pour les nuls ? non c'est pas pour les nuls c'est pas le guide Michelin ? la radio pour les nuls vous connaissez ? oui je vous offrirai un numéro il ne s'agit pas d'un guide d'un livre oui il s'agit d'un guide ah il s'agit d'un guide le guide du Routard ? non ça doit faire beaucoup plus longtemps le guide du Routard c'est un wouz wou un truc comme ça le guide du Huiton attention on connait le nom de ce guide là depuis bien plus longtemps qu'avant 95 mais il se trouve que depuis 95 il y a une édition on va dire familiale qui sort et qui connait un grand succès je vous dis on en vend à peu près 20 000 chaque année la bible pour les ados ? non c'est pas le Chex non c'est pas le c'est pas la bible c'est pas le Chex le Chex il faut rappeler ce que c'est peut-être Pierre je sais que c'est des horaires de train voilà mais il n'y a jamais des grèves dedans c'est un beau livre c'est un livre qu'on expose qu'on laisse dans une bibliothèque de façon apparente ouais chez les cloucs pas forcément chez vous peut-être parce que c'est peut-être le seuil qu'on trouvera ah non je rigolais les chroniques je suis sûr chez vous il y en a un chez moi il y en a un il y a des chances et moi S.A.S. chez Pierre Bénichoux aussi chez Caroline peut-être plus que tout le monde encore peut-être aussi parce que mon ami Titov c'est bien le genre de truc qu'il aurait chez lui Claude je suis pas certain Stevie non plus ça concerne la décoration ? non pas du tout c'est moins un truc sur la déco je vais te dire il vous reste à peu près 3 minutes puisque dans 3 minutes il sera 18 heures vous sentez qu'on sèche grave oui alors attends pourquoi est-ce qu'on en aurait nous ? bon c'est sur les régimes il n'y en a pas 10 000 des guides alors effectivement vous avez cité il y a le routard il y a le guide non il n'y en a pas 10 ah quand on est con on est con le routard on n'a pas un routard il y a un routard pour toutes les régions tous les pays enfin ma petite oeuvre est-ce qu'il y a le terme guide ? alors là je vous parle d'un truc qui sort une fois par an et c'est général et ça se vend voilà 20 000 exemplaires mais il y en a un il y en a pas un routard vous en avez 300 vous comprenez ce que je veux dire j'avais déjà compris vous l'aviez quand même déjà compris vous continuez à jouer l'idiot alors ça vous fait tellement plaisir est-ce que c'est un guide des comment ça s'appelle pas les hôtels de charme mais les relais des châteaux est-ce qu'il y a le terme guide dans le titre ? alors écoutez dans le titre ah c'est un truc sur les impôts non non parce qu'on dit généralement le mais c'est vrai qu'on peut dire aussi guide avant mais on dit le ah c'est tellement rentré dans le le langage courant sur la gastronomie non du tout non putain mais ça serait l'immobilier ? c'est vrai que certains pensent qu'internet aurait pu remplacer ce guide et puis finalement non on continue à l'acheter le bottin ? non pas le bottin le on disait le quid mais c'est pas ça c'est pas le quid non le quid alors pour le coup lui il a été bien remplacé par internet et hélas c'est pas le truc sur les lois le dallose ? le dallose non non tu penses familial ? c'est ça que tu voulais dire ? ah oui ok le truc sur les sur les médicaments où il y a toute la liste des et ça s'appelle et ça s'appelle le vidal le vidal vous avez raison je pourrais tout à fait l'avoir ah vous n'avez pas le vidal ? non je n'ai pas parce que quelqu'un qui a le vidal c'est quelqu'un c'est de la folie d'avoir le vidal ah bon pourquoi ? parce que tu as sur tous les médicaments tu as les effets secondaires c'est Guy Bedon qui avait un très bon sketch sur le vidal tu as les effets secondaires dès que tu prends un truc tu sais que tu te retrouves toutes les maladies tu as les vrais trucs des maladies aussi les définitions des maladies tu te les trouves toutes je crois que moi j'ai la vidal à la maison notre cher Michel Decker est devenu fou parce qu'on lui a sans doute offert un vidal quand on passait 15 ans vous ne connaissiez pas le vidal ? non je ne connaissais pas du tout j'en ai pas c'est le paradis et l'enfer des hypochondrières pourquoi on en reparle aujourd'hui ? parce qu'il y a aussi hélas de nombreux sites internet qu'on consulte aujourd'hui qui sont plus ou moins bons et il y avait un titre dans le parisien aujourd'hui qui nous racontait que les médecins étaient agacés par les patients je sais tous ceux qui arrivent chez le médecin en ayant déjà consulté ils arrivent même parfois avec imprimer toutes les feuilles qu'ils ont consulté sur internet et il y a quelques sites fiables mais pas tous il y a même un label maintenant le label Health on the Net H-D-N ou H-O-N qui nous donne quels sont les meilleurs sites internet concernant la santé alors il y a justement le site Eureka Santé qui dépend du Vidal GSK Tendance Santé et ce qu'ils sont moins c'est Doctissimo mais le bon vieux Vidal papier se vend encore à 20 000 exemplaires c'est le Vidal des familles il est 18h je suis obligé de donner l'antenne aux informations et aux titres et on se retrouve après on pourra peut-être reparler avec lui du Vidal qui sait avec notre invité mystère je regarde un peu la liste de ceux qui justement sont venus se cacher dans notre loge ces dernières semaines hier c'était Franck Dubosc on a eu la jeune chanteuse Camélia Jordana avant-hier le chanteur Tété Pierre Lescure on a eu Philippe Gildas la chanteuse Hélène Segarra Stéphane Guillon Laurence Baddy Yann Moix Manu Payet Jean-Pierre Coff Alain Afflelou et oui même des opticiens tout est possible qui est caché dans notre loge on a eu Rémi de Carclasse aussi non justement on cherche mais on l'a pas encore eu qui est là aujourd'hui la voix va être déformée à vous de poser des questions auxquelles notre invité ne pourra répondre dans un premier temps en tout cas que par oui ou par non ou quelques phrases courtes de temps en temps je le rappelle quand le oui ou le non ne sont pas possibles bonjour invité d'honneur non ça c'est le coup classique vous n'êtes pas le premier attention vous pouvez dire bonjour il n'y a pas de problème bonjour il n'y a pas de problème alors attention je vous laisse au moins de mes camarades vous n'êtes pas humoriste de temps en temps oui oui vous êtes humoriste de temps en temps oui oui ça se voit vous êtes un homme oui est-ce que c'est votre métier humoriste ça fait partie ça en fait partie vous êtes comédien plus beaucoup plus beaucoup vous passez à la télé de temps en temps vous avez fait de la télé réalité ça vous fait une voix sympa question de Stevie vous avez fait de la télé réalité non est-ce que vous faites de la radio non est-ce que vous êtes également chanteur non du cinéma vous êtes réalisateur oui vous êtes réalisateur Pierre je ne veux pas jouer avec nous si 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 Pierre ne cherche plus parce qu'il ne trouve jamais c'est moi qui est comme réalisateur mais pas que comment mais pas que pas que réalisateur vous êtes aussi vous écrivez vous-même les films oui vous faites la paella est-ce que vous jouez dedans les films aussi non vous faites la paella non ça c'est une question qui va nous rapprocher de la solution ça va ça va détrompe toi alors réalisateur scénariste parfois humoriste pas acteur mais quand vous dites humoriste c'est-à-dire en spectacle c'est ça vous avez fait des one man show non non humoriste c'est quoi t'as fait des films drôles parfois parfois est-ce que vous avez du comique ou de l'esprit les deux les deux on se mouche pas du pied on se pousse pas du col tu poses la question ça va les chevilles ça va les chevilles ça va les chevilles c'est Pierre Bénichoux qui pose la question c'est pour ça que j'ai répondu comme ça oui vous reconnaissez les prétentieux entre prétentieux on se reconnait alors vous êtes brun oui vous avez fait plutôt mettons deux trois films ou plutôt une quinzaine deux films cinq cinq films c'est pas mal est-ce qu'il y a des chances qu'on les ait vus comment il peut savoir alors franchement c'est une manière élégante de demander si c'est des cartons ou des flops est-ce qu'il y a eu des cartons parmi les cinq films que vous avez réalisés et des papiers comment j'ai pas entendu il y a eu des papiers des papiers c'est des bons succès voilà pas des cartons mais des bons succès très bien est-ce que ce sont des histoires des comédies sentimentales non est-ce que ce sont des films d'action non des films d'autre de terreur non fantastique mais c'est des comédies en fait oui est-ce que vous voyez dans les pages people très rarement très rarement moi j'aurais même répondu non alors pour le coup voici un premier indice sonore autant vous dire que c'est très court cet indice et que ça ne va absolument pas vous mettre sur la voix je ne suis même pas sûr d'ailleurs si quand même peut-être une autre invité a compris évidemment pourquoi je donnais cet indice non très bien c'est normal moi ça me donne une idée ah oui allez-y est-ce que vous avez fait partie d'une troupe ah c'est une bonne idée même si ça n'a rien à voir avec l'indice mais ce n'est pas grave non d'accord mais est-ce qu'on peut dire qu'autour de votre nom il y a eu comme une troupe voilà quand même ah comme une bande comme la bande à ruquier pas tout à fait mais quand même une famille en tout cas on va dire voilà je sais pas je crois que je suis dans un jour vraiment intelligent aujourd'hui ah oui c'est vrai vous avez déjà une idée non 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 un deuxième indice musical ah je vous reconnais monsieur Benzema j'adore le rugby enfin je veux dire le foot bien sûr le foot alors comme ça vous vous engagez sur tous les terrains comme nous avec ILCL et oui ILCL ça n'est pas seulement de la gestion de compte c'est tout ILCL 100% en ligne prêt, assurance, épargne et même conseiller personnel et si ça n'est pas 100% en ligne ILCL vous rembourse jusqu'à 100 euros alors heureux là tu viens de marquer un but avec ILCL une vraie banque s'engage 100% en ligne ils vont être contents ils ont de la pub en plus sur Europe 1 maintenant là au moins cet indice au moins cet indice vous l'avez compris notre invité j'ai tout à fait compris parfait est-ce que c'est vous qui réalisez cette série de pub ? oui d'accord oui ça c'est dur à trouver qui réalise bah oui ça aurait été plus simple si vous aviez été un de ceux qui l'a ils sont tellement nombreux je vais vous dire ça aurait pas été plus simple oui mais ça réduisait quand même le ah oui mais sauf que lui on ne le voit pas mais vous le connaissez quand même est-ce qu'il vous arrive de mettre des pièces de théâtre en scène ? bonne question de Pierre Bénichoux et de les écrire et de les écrire d'autres questions après la pub europe1.fr on va gêner ce poursuit sur Europe 1 on retrouve Laurent Requier et ses complices qui n'ont toujours pas trouvé l'invité d'honneur ça va venir je vais au moins faire un résumé évidemment de ce qui a été dit juste avant la publicité alors on sait grâce à vous grâce à vos questions que notre invité d'honneur est réalisateur il a même réalisé 5 films déjà humoriste auteur on sait grâce à une dernière question de Pierre qu'il est metteur en scène de théâtre on sait aussi grâce à Pierre qu'il ne fait pas de paella et c'est lui qui a réalisé la publicité qu'on a pu entendre tout à l'heure sur une célèbre banque et c'est vrai que je l'ai appris parce que moi j'aurais dû m'en douter en voyant les comédiens qu'on voit régulièrement dans cette pub mais je ne savais pas que c'était lui qui l'a réalisé vous avez pensé un nom de réalisateur ? je ne pense pas que ce soit Étienne Châtilliez est-ce que vous êtes Étienne Châtilliez ? non est-ce que votre père était un acteur célèbre ? non à qui vous pensiez Pierre ? à Bertrand Blillet à Bertrand Blillet non est-ce que ? j'ai trouvé une question j'arrive est-ce que vous portez des lunettes ? oui oui il porte des lunettes est-ce que vous avez une montre en or ? oui ah bah c'est ça non mais vous êtes on vous connait plus pour être réalisateur de cinéma non non est-ce que vous avez un rapport de près ou de loin avec Alain Chabat ? non non c'est plutôt pas la famille Chabat c'est plutôt pas la famille Chabat non c'est pas cette famille-là je procède par élimination un autre indice alors il semble que cet indice est mis sur la voix d'abord Caroline est-ce que votre père est-ce que votre père a couché avec votre mère pour que vous veniez au monde non est-ce que votre père est humoriste ? non Titoff pense avoir trouvé une question elle fait pas mal de pièces de théâtre on peut dire qu'il y a une vraie troupe vous êtes même directeur de théâtre oui et vous aimez l'art en haut l'art en bas voilà moi j'ai trouvé alors allez-y dites-le donc bah oui bah oui ça m'amuse beaucoup nous aussi alors Jean-Michel Rib Jean-Michel Rib qui va nous rejoindre dans ce studio bravo Titoff Jean-Michel Rib j'y ai pensé mais je ne savais pas du tout directeur du théâtre du rond-point qui met en scène les nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot bienvenue dans notre studio bienvenue Jean-Michel Rib et c'est vrai que la fameuse famille dont je parlais dont on voit parfois certains acteurs dans la fameuse pub c'est la famille on va dire et du théâtre du rond-point et la famille de Merci Bernard et la famille de Palace tous ces acteurs c'est vrai vous avez une sorte de famille autour de vous une sorte de bande c'est vrai on a dit pendant longtemps la bande arrive et ça me plaisait et ne plaisait pas en même temps parce que sur nouvelle on n'est pas toujours prisonnier de sa famille et que les bandes s'augmentent c'est vrai vous avez raison je vous remercie de me dire que j'ai raison je pense la même chose que vous d'accord oui je pense c'est vrai parfois on en a marre de certains on se sépare d'autres et puis on est content de voir arriver des nouveaux alors justement ceux qui jouent dans les nouvelles brèves de comptoir c'est la nouvelle bande de Rib alors il y a les sociétaires il y a Laurent Gamelon et Chantal Neuwirth eux par exemple on sait c'est la bande de Rib oui c'est la bande de Rib il y a aussi Annie Grégorio qui est aussi aussi la bande de Rib il y a aussi Patrick Ligard aussi qui était avec Victoria Abril dans mon film Musée au Musée Bas il y a quelqu'un qui est une jeune femme qui débute qui s'appelle Hélène Viau qui est absolument formidable il y a Alban Kassermann et il y a quelqu'un qui est totalement de ma bande puisque c'est ma fille Alexis Rib les brefs de comptoir c'est évidemment pas la première fois qu'elles sont mises en scène par Rib au théâtre est-ce que c'est pas Tristan Bernard la première fois que ça a été monté ? en 1994 il y a 16 ans gros succès à chaque fois grosse tournée à ceci près que cette année puisque ça suit l'actualité c'est vrai que c'est toujours je crois cette parole des gens à qui on ne donne jamais la parole qui tout d'un coup raconte le monde et la planète d'une manière tout à fait originale et assez bouleversante mais cette année il y a quelque chose en plus je crois c'est qu'il y a une grande émotion et il y a une espèce de précarité derrière tout ça qui fait que la drôlerie est vraiment l'humour du désespoir c'est d'ailleurs le meilleur vous avez deux trois phrases des nouvelles brefs de comptoir comme ça nous donner puisque vous parliez de ban qu'il y a un type qui est arrivé ça je l'ai vu donc on l'a mis dedans qui est arrivé assez furieux un matin dans un bistrot et qui a dit la caisse d'épargne c'est un écureuil le crédit lyonnais c'est un petit lion à chaque fois qu'ils veulent nous baiser c'est une peluche par exemple il y en a une que j'aime beaucoup c'est la campagne c'est bien parce que quand on sort on est dehors que j'aime beaucoup et il y en a une que j'aime tout à fait pour arriver dans la philosophie que je trouve très touchante c'est l'avenir je préférais celui d'avant que j'aime beaucoup c'est très joli les brefs de comptoir de Jean-Marie Gouriau mis en scène au théâtre du rond-point par Jean-Michel Ribes alors c'est à quelle heure et où parce qu'il y a plusieurs spectacles et plusieurs scènes au théâtre du rond-point c'est à 21h c'est vrai que tout le monde est bienvenu c'est vrai qu'il faut se précipiter parce qu'il y a je veux dire pas mal de monde et puis il y a d'autres spectacles dont un spectacle que je suis très heureux d'accueillir qui est un spectacle de l'immense Dario Faux qui s'appelle Alice etc monté par Swartseid ça c'est jusqu'au 15 mai 15 mai bravo et j'ai compris Rosa 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 c'était Rosa la Roche avec Claire Diterzi une espèce d'opéra rock que monte Martial di Fonzo Bo sur donc Rosa Luxembourg qui devient un sex symbole grâce à Claire Diterzi chanteuse magnifique un spectacle musical qui s'appelle donc Rosa la Rouge et ça c'est du 11 au 22 mai au théâtre du rond-point dans une autre salle voilà il y a trois salles et voilà on fait plein de choses et plein de bêtises dans chaque salle on en reparle dans un instant Jean-Marie Gouriot vous voyez ça devait arriver Jean-Michel Rib est notre invité jusqu'à 18h30 retour au sud-merlin d'Europe 1 pour la suite dont va gênant on vous retrouve Laurent Ruquier avec votre invité aujourd'hui Jean-Michel Rib Jean-Michel Rib directeur du théâtre du rond-point qui vient nous parler entre autres des nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot mise en scène par Rib au théâtre du rond-point il vient de temps en temps Gouriot il est venu il s'arrête de récolter dans les bistrots de temps en temps puis il vient puis il écrit des romans puis il prépare un grand festival du livre à Talouard parce que maintenant il habite dans les Alpes etc non non il vient bien sûr je voulais savoir ça m'intéressait de la période de récolte on va dire alors justement combien de temps sur combien de temps la première année c'était sur 4-5 ans on a fait ça en 94 c'était compliqué parce que lui il ne voulait pas il disait je veux jeter ça comme ça j'ai trouvé de la littérature dans les bistrots il faut laisser ça comme ça avec Jean Carmé qui avait tenté de les incarner dans Palace la première fois et moi je lui ai dit il y a du théâtre là-dedans il faut le faire finalement ça s'est fait et ça a en effet très bien marché le deuxième c'était en 99-2000 le passage du siècle on voulait s'arrêter puis là il est reparti et ça fait 2-3 ans avant aujourd'hui mais c'est étonnant parce que les dernières ont été presque faites mises incluses pendant qu'on répétait par exemple c'est vraiment bien pour la France que les Etats-Unis aient élu un président antillais celle-là c'était récent alors je crois que vous êtes président enfin directeur du théâtre du Rond-Point depuis 2001 maintenant c'est ça ? exactement janvier 2002 bon nommé en novembre 2001 et pris fonction en 2002 c'est ça ? oui exactement c'est Catherine Tasca qui était ministre de la Culture à l'époque et Bertrand Delano et Bertrand Delano est maire de Paris qui nomme le directeur du théâtre du Rond-Point mais pour combien de temps alors ? alors si vous voulez comme le théâtre du Rond-Point n'existait plus à l'époque d'habitude c'est 3 ans mais on m'a dit 5 ans pour essayer de le remonter comme la deuxième fois qu'on m'a nommé on m'a dit normalement on passe un vrai théâtre quelqu'un qui le prend comme c'était pas moi un vrai théâtre on m'a renommé 5 ans et maintenant ils veulent encore que je continue encore 5 ans donc si vous voulez il y a un moment où on va en reparler parce que c'est vrai qu'on fait tout ça un peu pieds nus et j'ai envie qu'on m'offre un peu des chaussures sur le plan des subventions et vous avez fait des petits parce que Pierre Lescure qui était notre invité il n'y a pas si longtemps ici dit ben voilà j'essaie de faire aussi bien que Jean-Michel Ribes de l'autre côté des Champs-Élysées nous avançons lentement vers un paxe avec Pierre c'est à dire qu'on est en stéro chaque côté des Champs-Élysées chaque côté des Champs-Élysées lui dans un théâtre privé vous dans un théâtre public en théâtre, le théâtre Marigny comme vous vous faites vivre le théâtre du Remploi avec différents spectacles à différents horaires en fonction des jours c'est ça ce que vous avez fait moi pour vous dire la vérité j'étais à Tokyo je faisais des masterclass là-bas à 5h du matin Jean-Jean je lui ai un coup de téléphone à l'autre c'est Pierre on me propose de prendre le Marigny qu'est-ce que tu en penses ? je lui ai dit à 5h du matin à Tokyo je ne pense pas donc on en a parlé après il a eu envie en effet que ça soit un peu vivant un peu différent un peu multiple un peu varié un peu divers et je crois qu'il va y arriver et d'ailleurs moi beaucoup de mes spectacles vont après chez lui beaucoup de mes spectacles créoront oui d'ailleurs vous avez mis en scène les diablogues alors ça c'est une chose que j'ai fait chez lui comme ça dans la corbeille de mariage je suis allé vraiment monter avec Annie Grégorio et Muriel Robin les diablogues avec des femmes pour la première fois et puis de temps en temps c'est vrai qu'il y a des auteurs parce que je défends les auteurs vivants qui continuent quand il y a un succès qui continuent chez lui ils nous accueillent donc c'est parfait vous savez théâtre privé les théâtres publics ça n'existe pas il y a simplement des hommes bien ou pas bien et c'est tout parfait Pierre Bénichoux vous avez une question oui Pierre s'il vous plaît vous avez préparé une question parce que s'il vous plaît parce que la paella ne me suffit pas c'est vrai que c'était nul votre question je t'avais pris pour pour Bertrand Blier c'est pas mal c'est pas mal c'est un ami que j'admire beaucoup est-ce qu'il fait la paella Bertrand Blier non mais il fait non non la paella je dis ça comme ça parce qu'il a dit je fais je fais je fais moi je l'aime beaucoup et tu sais comment on s'est rencontré parce que on s'est laissé avoir Paris-Migritte Bétancourt dont il me dit qu'elle a joué pour lui bien avant d'être enlevée par les sauvages oui mais ça n'a aucun rapport de cause à effet oui mais si parce qu'on a milité tous les deux comme des cons qu'on s'est retrouvés dans des manifestations et qu'on a sympathisé elle mérite elle mérite pas cet amour qu'on a eu comme pour un dieu qu'on a eu pour elle mais elle mérite pas non plus ce mépris tout d'un coup on s'est laissé avoir par cette code tiens est-ce que tu peux poser ta question parce que tu ne l'as pas posée je ne te pose pas de question je ne te pose pas de question je ne veux pas que tu me réponds d'accord je suis d'accord c'est Titov qui vous a identifié tout de suite je me souviens de lui à Montreux ah oui c'est vrai et tout à l'heure on a écouté cette pub c'est vrai que j'ignorais que c'était vous qui réalisiez la pub pour la célèbre banque c'est vous qui réalisiez aussi celle des assurances parce que c'est votre famille aussi qu'on retrouve là Laurent Gamelon Daniel Prévost c'est non seulement ma famille cher Laurent c'est surtout piqué de palaces et donc c'est un concept assez formidable c'est quelqu'un qui est venu moi je ne voulais plus faire de pub vraiment je ne voulais plus et c'est quelqu'un qui est venu me voir un jour et qui m'a dit je voudrais faire un torture stage je voudrais faire un truc comme ça mais que ce soit drôle et qu'on dise qu'on oblige à appeler le directeur en râlant en disant que ce n'est pas bien etc et il a pris l'histoire du directeur rappelez-moi le directeur je l'aurai un jour je l'aurai et ce qui est formidable dans cette histoire c'est qu'on fait exactement à la différence de la pub on fait exactement ce qu'on veut on déconne à mort ils sont très contents on rigole du produit et on me dit que c'est la pub qui marche le mieux je l'aurai je l'aurai un jour je l'aurai voilà et ça permet de rappeler Philippe Corsan qui n'est plus là oui salut à Philippe et à plein de gens et c'est lui aussi qu'on voyait dans cette pub c'est lui qui était le directeur de Palace et aujourd'hui c'est Prévost qui joue aujourd'hui c'était farci mais maintenant je vais vous donner un scoop parce que je voulais vous donner un scoop parce que je vous aime bien ça va être Laurent Gamelon qui va faire le directeur de l'agence il passe directeur il passe directeur Laurent Gamelon qu'on retrouve donc dans les nouvelles brefs de Comptoir au théâtre du Rond-Point toujours signé Jean-Marie Gouriot évidemment pour la recherche et la quête de ces brefs parfois on l'a soupçonné de les écrire lui-même je voudrais vous dire quelque chose ça fait des années qu'on travaille ensemble il y a des milliers de brefs c'est compliqué on les trie on les rissole on trouve des situations Jean-Marie a écrit des romans j'ai commis quelques pièces et quelques scénarios si je voulais les écrire franchement je les écrirais et je vais vous dire une autre chose c'est que c'est que des vraies phrases et je vais vous dire tellement c'est vrai que toutes les copies de ça les brefs de prétoires les brefs d'Assemblée nationale ne marchent pas parce que ce sont des blagues c'est vrai que là ce sont des vraies choses et par exemple l'autre jour en face du rond-point il y a trois jours dans le bistrot qui s'appelle le Victory à 9h du matin des gens gueulés sur Sarkozy c'est Napoléon c'est ceci c'est Bonaparte et il y a un type qui a dit à côté de moi attends si Napoléon il était vivant aujourd'hui je t'assure il se retournerait dans sa tombe c'était quand même on croit que c'est écrit c'est tellement fort qu'on croit que c'est écrit mais c'est quand même un type qui l'a dit à côté de moi elle est géniale je te jure que non si Napoléon était vivant il se retournerait dans sa tombe ça c'est formidable et c'était à côté de moi c'était à côté de moi mais il y en a des très tendres il y a aussi une chose que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui n'est pas dans le spectacle mais ce que je vous livre il y a un type un peu comme ça un peu mal un peu abandonné qui est entré dans un bistrot le patron lui a dit alors François ça va t'habites toujours seul chez toi il lui a répondu oui sauf quand je rentre bien sûr ce qui est quand même assez joli dans le dernier film que vous avez réalisé Muséo Musé Bas c'était pas signé Jean-Marie Gouriot mais il y avait des formes de brèves des réflexions qu'on entend dans les musées par exemple oui il y avait cette chose oui qui était d'ailleurs qui est une phrase qui restait un peu mythique j'exagère que vous disiez Valérie Lemercier qui disait j'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol qui était par exemple une phrase qu'on disait dans les musées mais je ne savais pas exactement les brèves c'était des gens qui se croisaient c'était un fleuve qui coulait dans un musée alors justement il faut que vous complétiez une lacune que j'ai parce que j'ai un problème vous m'avez dit que vous avez réalisé 5 films et j'en trouve que 4 dans votre filmographie alors je trouve rien ne va plus en 79 La Galette du Roi c'était avec Roger Hanin c'est La Galette du Roi non c'est pas ça ? avec Roger Hanin avec Jean Rochefort en 86 co-scénarisé avec Topor en 94 Chacun pour toi et le dernier Musée au musée bas en 2008 il manque Citizen Kane vous avez fait avant oui absolument à la fois Citizen Kane et La Vie et l'oeuvre de Pierre Benichoux qui est passé un peu à côté mais j'avais fait une chose qui s'appelait L'Île des sirènes qui était un petit film avec d'ailleurs chacun qui avait produit Pierre Bromberger qui était un petit film mais qui n'est pas en effet dans ma brillante biographie ah bon alors voilà pourquoi vous en avez réel non mais voilà j'en ferai pas en plus un autre maintenant donc voilà enfin bon pardon d'avoir dit 5 parce que c'était vrai j'essaye de mentir le moins possible mais en revanche vous avez été scénariste sur un film tout récent qui était très réussi il y a eu le film d'Alain René Cœur en 2006 oui c'est ça c'est à dire que Alain René est venu me voir un jour il m'a demandé d'adapter une pièce d'Eckborn et j'étais terrorisé parce qu'il m'a dit je veux faire tout à fait différent je veux que ça se passe à Paris alors que c'est une chose très londonienne et moi qui ai eu beaucoup de pièces traduites et donc hachées déformées trahies etc j'étais comme ça comme un lapin devant les phares je voulais pas changer un mot il m'a dit à mon amant attendez je suis venu voir Jean-Michel Rive je veux que ce soit Jean-Michel Rive ça m'a libéré et j'ai écrit un truc qui s'appelait qui s'est fini par s'appeler Cœur et ça a été un travail absolument magnifique avec Alain René qui est le plus jeune des jeunes gens que je connaisse alors je rappelle les spectacles en cours actuellement qui vont être à l'affiche du Théâtre des Ronds-Points dans les semaines qui viennent les nouvelles brèves de comptoir qui y sont ça ça existe et c'est à 21h en ce moment dans la grande salle au Théâtre du Ronds-Points à partir du 11 mai jusqu'au 22 mai Rosa Larouge un spectacle musical de Claire Diterzy autour de Rosa Luxembourg par Marcel Diffonsobo voilà et ça ça existe aussi dès maintenant et c'est jusqu'au 15 mai trois courtes pièces de Dario Faux réunies sous le titre de Alice etc c'est bien ça ? alors je signale ça à Laurent Kipoméda parce que il s'est tellement engueulé avec sa femme Franck Caram à l'italienne il se jetait le baignoire à la figure il se sautait par la fenêtre il faisait brûler l'appartement qu'il a remis tout ça en drôlerie mais ça vient de leur propre scène de ménage et c'est magnifique car Dario Faux c'est vraiment la vie la folie et la révolte permanente Alice etc jusqu'au 15 mai au théâtre du rond-point aussi en plus des nouvelles brèves de comptoir mais ça de toute façon il y aura foule parce que c'est toujours le cas pour ces brèves de comptoir là-bas merci d'être passé chez nous cher Jean-Michel merci à vous c'est toujours un plaisir de vous recevoir il n'y a pas longtemps juste un mot court parce qu'il nous reste 30 secondes vous aviez Christophe à l'évêque dans vos murs ça s'est bien passé avec Christophe très bien il va revenir d'ailleurs c'est tellement bien passé qu'il va revenir on est en train de préparer les élections de 2012 on est en train de préparer un truc vous dire qu'il va être candidat Christophe à l'évêque ? non pas du tout mais on essaie de faire quelque chose vous savez nous on est en stérophonie avec l'Elysée il y a l'Elysée d'un côté puis il y a nous on n'est pas exactement ça fait contrepoids bon écoutez en tout cas ravi que ce théâtre du rond-point ne désemplisse pas et on se retrouve très vite nous en tout cas demain à 16h sur Europe 1 bien entendu à demain très cher Laurent Riquier merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada